Bien, bonsoir à tous et à toutes. Nous allons commencer le premier conseil de l'année. Le secrétaire de séance sera Jean-Pierre Vanover. Ensuite, nous allons procéder à l'appel Alphonse Boy présent, Vanessa Annie, Alain Boucris, Anne Ferreira, Jean-Luc Guéprès, Pauline Bisquier, absente d'un pouvoir à Anne Ferreira, Arnaud Dessin, Céline Monassa en Sur la route, Roland Tibi, Jean-Pierre Vanover, Dominique Humez, François-Eli, Caroline Delis donne le pouvoir à Vanessa Annie, Mehdi Belou donne le pouvoir à Alain Boucris, Samantha Crézias donne le pouvoir à Roland Tibi, Noémie Arnaud Fillet dans les bouchons, Grégory Guillen, Jean-Jacques Garraud, Margot Majin, Martine Arbulot, Nicole Delbosque, Bernard Camerer, Karine Charles, Benjamin Godon dans les transports, Stéphanie Couchou donne le pouvoir à Dominique Humez, Mathias Alonso donne le pouvoir à Jean-Luc Desprez et Joël Villassat. Premier point, adoption de l'ordre du jour. Il y a-t-il des remarques sur le procès-verbal de la séance du 16 décembre ? Il y a-t-il des corrections souhaitées ? Non ? Parfait. Donc le procès-verbal est adopté. L'ordre du jour également de la réunion. Pas de remarques, pas de compléments. Parfait, merci. Alors, vous avez tout ce qui concerne les communications des décisions du maire et le récapitulatif des dossiers de subvention et les explications qui vont avec. Y a-t-il des questions sur ces deux points ? Bonsoir. Alors, du coup, on avait quelques questions, notamment par rapport au remplacement et l'extension des caméras. Vous nous annoncez qu'on va passer de 11 caméras à 15. Est-ce que vous avez défini l'emplacement des 11 caméras ? Est-ce que ce sera l'identique d'une part et d'autre part ? Est-ce que pour l'ajout des quatre autres, vous avez défini les emplacements ? Là, nous parlons du tableau des subventions. Tout à fait. Mais dans les subventions, il y a quand même ces demandes de subvention pour le renouvellement et l'extension des caméras. Alors, nous allons en parler, nous allons les voter dans le dossier. D'accord ? Là, c'est uniquement les montants qui ont été inscrits pour les demandes de subvention. D'accord. Tout à l'heure, nous aurons deux dossiers, nous l'avons vu en réunion de finances. Nous avons deux dossiers, des CID, des ETR, pour les subventions. Donc, voilà. Sur lesquels, on pourra revenir sur ces points-là ? Bien sûr. Bien sûr. Pour l'instant, c'est juste la note des demandes d'explication, les variations, les notifications, les nouvelles subventions obtenues ou pas. Donc, pas de questions sur ces points-là. Donc, nous allons commencer les autres points. Nous allons commencer par l'urbanisme. Donc, le premier point, c'est la nomination des voix de l'île Ouest et Ouest. Je donne la parole à Vanessa Annie sur ce sujet. Bonsoir. Donc, afin de faciliter le repérage pour les services de secours, SAMU, pompiers, services de gendarmerie et de police, le travail de poste et les autres services publics ou commerciaux, la gestion des listes électorales et les opérations de recensement, la localisation sur GPS, etc., il convient d'identifier clairement les adresses des maisons des nouveaux quartiers dans le centre ancien. Donc, on a décidé, effectivement, de créer deux impasses qui se créent de manière naturelle avec les nouvelles constructions. Et de les nommer. Donc, il y a une impasse sur l'île Ouest qui s'appellera impasse de la rose des serres sur l'île Ouest et impasse de la roseraie pour l'île Ouest. En fait, on est resté sur l'historique de Marolle, puisque sur ces terrains, à l'époque, il y avait des serres avec des roses qui étaient produites. Et du coup, on a décidé, effectivement, de proposer ces deux noms. La commission a donné un avis favorable. Et la commission, hier, a donné un avis favorable sur le sujet. Nous, on avait juste, en fait, une remarque par rapport à l'impasse des serres. On vous en a fait parier hier. Serres, il y a un homophone. Enfin, là, c'est écrit S-E-2-R-E-S. Et l'homophone, c'est C-E-R-F-S. Et du coup, ça peut créer la confusion, notamment pour des services de secours qui doivent intervenir. Je vous rappelle que quand on doit sauver une vie, les minutes comptent. Et voilà, c'est juste l'alerte qu'on voulait vous formuler. Il s'agit de l'élément dont j'ai parlé hier, justement, pendant la commission. Voilà, et effectivement, on a pris la remarque en compte. Mais effectivement, le fait qu'il n'y ait aucune rue qui s'appelle Serres, C-E-R-F, en tout cas sur notre commune, ça ne créera pas d'ambiguïté, en tout cas pour deux sites. C'est juste quand on parle au niveau, au téléphone, dans l'affolement, quelqu'un qui dit « j'habite rue des Serres », c'est tout. On le signale, on vous le signale, parce qu'on pourrait faire une proposition, ça pourrait s'appeler « rue des Violettes » ou autre chose. Mais la Roseray, effectivement, il n'y a pas de souci. Mais tenez compte de ce point-là. Voilà, c'est tout. Alors, nous en avons tenu compte. J'ai appelé ce matin les sapeurs-pompiers. Ils m'ont demandé s'il y avait une autre rue à Marolle qui s'appelait Serres, C-E-R-F, et tout le monde dit « dans ce cas-là », il n'y a aucun problème. J'ai pris la peine, quand Vanessa m'a fait part de votre point, j'ai appelé ce matin, ils m'ont dit « non », surtout que nous avons un plan, donc il n'y a pas de souci. Nous avons le plan de toutes les rues quand on nous appelle. Dans tact, donc je suppose que le SAMU, etc., tous ces organismes-là seront bien... Ils ont des plans. Ils ont la liste des villes quand on les appelle. Il n'y a pas de souci. On voulait juste le signaler. Voilà. Voilà, dans tact. Merci. D'autres points. Oui. Simplement pour dire que, dans la mesure où nous avons toujours été opposés au projet Cœur de Village, on va rester cohérents, et donc on va voter « non ». Très bien. Merci beaucoup. Nous allons passer au vote. Donc, qui vote contre ? Quatre votes contre. Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Donc, 23 votes pour et 4 votes contre. Merci beaucoup. Nous passons au point suivant, toujours dans l'urbanisme. C'est l'approbation de la convention foncière, d'intervention foncière avec le PIF. Alors, je vais peut-être juste faire une intervention. C'est une convention que nous avons déjà signée ici, et le domaine était très restreint, puisque la première convention ne concernait que le centre ancien. Et nous avions dit ici que nous l'étendrons, nous étendrons cette convention à l'ensemble de la ville, afin de pouvoir bénéficier des avantages fiscaux et financiers que nous procure pour ce partenariat. C'est un sujet qui motive vraiment cette convention. Voilà. Merci. Oui, alors du coup, effectivement, cette convention, aujourd'hui, elle est tripartite avec le territoire GPS-EA, parce qu'effectivement, nous sollicitons souvent le territoire dans le cadre de surcharge foncière et de garantie d'emprunt pour des opérations. Donc, à ce titre-là, et par rapport au... Oui, à ce qui avait été décidé avec le territoire, nous faisons une convention tripartite. C'est ce qui va se faire, effectivement, aussi dans toutes les autres villes du GPS-EA, dont celui-ci, et les autres villes aux alentours. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Oui. Hier, on a abordé un petit peu la question. C'était pas très, très clair. Je lis dans la convention, dans le chapitre détermination du coût de revient. Lorsqu'elles existent, les subventions perçues pour la réalisation du projet et les recettes de gestion reçues par les PFIF pendant le portage sont déduites du prix de cession. Les subventions, c'est ce que vous appeliez... C'est les pénalités SRU pour vous ? Non, en fait, quand il y a un portage foncier, des fois, on peut avoir des subventions du territoire, du département ou de la région pour des opérations, en fait, de logements sociaux. Parce que là, de toute façon, s'il y a une opération qui se fait par le PFIF, il y a forcément 30% de logements sociaux. Donc, on doit percevoir à ce titre des subventions inhérentes au logement social, en fait. Vous pouvez me redire ce que vous m'avez dit hier en commission à propos des pénalités SRU et de la déduction qui seraient faites ? Parce que c'était pas très clair. Alors, en fait, le PFIF perçoit les amendes SRU que payent les communes comme la nôtre, qui sont carencées. Donc, ça fait partie de leur budget de fonctionnement. Et à ce titre, quand le PFIF fait un portage foncier sur un terrain, il peut faire bénéficier aux promoteurs, qui pourraient aussi faire de la VFA ou à un bailleur social, d'une minoration foncière. Cette minoration foncière, elle est calculée au prix au mètre carré. C'est 500 euros par mètre carré pour de la réhabilitation et 300 euros par mètre carré pour de la création de logements. Donc, cette minoration foncière, aujourd'hui, on peut le faire via le PFIF, qu'on ne peut pas faire avec le SAF 94, avec lequel on avait déjà précédemment conventionné. Et d'autre part, avec le SAF 94, on était obligé de payer 10% du prix de l'acquisition, en fait, et des frais inhérents, alors qu'avec le PFIF, ce n'est pas... C'était une avance, vous le savez bien. Non, ce n'est pas une avance, puisque c'est des frais qu'on ne nous rétrocède pas. Bah si, pourtant. Bah non, relisez les conventions qu'on avait à l'acquisition. Bah oui, j'ai relu. Bah je ne suis pas d'accord. Bah bon, moi non plus. Bah, c'est pas grave. Enfin bon, je ne vais pas me battre sur le SAF ou sur les PFIF, pour moi le principe, c'est le même. Donc voilà. Non, le principe n'est pas le même avec le PFIF, il n'y a pas de frais, en fait. Je n'ai pas compris, j'entends. C'est très très sourd quand tu parles, Alphonse. C'est vrai ? On n'entend pas très bien. Ça passe mal ? Oui, ça passe pas très bien, c'est pas clair. Est-ce que ça va mieux, là ? Non. Non, c'est moins bien. Non, je ne sais pas. Pas la voix tellement grave. Désolée. J'ai un peu dans la chorale. Mais tu ferais merveille, franchement. Bon, ben voilà, j'ai eu mon explication, je vous remercie. Mais si vous voulez, on peut vous faire faire une explication par le SAF94, qui vous répondra par courrier, si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. J'ai pas besoin de ça. Si ça peut vous rassurer. Moi, j'ai l'expérience que j'ai vécu 13 ans auparavant, et les 10% revenaient à la vente des terrains. Non. Non. Ben si. En fait, je ne sais pas si vous pouvez régler un peu. Mais en fait, ça ne compte pas la même chose, il n'y a que 3%. Plus près. Donc, je vais comment ? Je vais quitter comme ça. Plus près comme ça. Donc, est-ce que ça va mieux comme ça ? En fait, les règles ont beaucoup changé concernant le SAF et l'Ubfif. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, lorsqu'on travaillait avec l'Ubfif, c'était vraiment pour faire du logement plus du commercial. Et les règles ont changé. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y avait 7 communes du territoire, sur les 16, qui travaillaient avec l'Ubfif. Est-ce que ça va mieux là ? Voilà, ça va mieux. Donc, je disais qu'il y avait 7 communes, sur les 16 communes du territoire, qui travaillaient avec l'Ubfif parce qu'on ne peut travailler avec l'Ubfif pour des projets comme quand il n'y a pas de commerce que depuis très peu, depuis l'année dernière. Et hier, au Conseil du territoire, il y a deux nouvelles villes qui ont contracté avec l'Ubfif. C'est le Suci et Alfortville. Parce que l'avantage financier est vraiment important. Non, mais je veux bien comprendre. Mais il y a 10 ans, on ne pouvait pas travailler avec eux lorsqu'on faisait 15. J'ai bien compris. Enfin, l'Ubfif a validé le changement de convention que nous soumettons à votre vote aujourd'hui. D'autres points ? Non ? Nous passons au vote. Qui vote contre ? Quatre contre. Qui s'abstient ? Trois abstentions. La raison pour laquelle on s'abstient est très simple. Effectivement, il n'y a pas de souci sur ça. Mais un point de vigilance s'impose, compte tenu des exemples concrets que nous avons, notamment concernant le rachat par l'Ubfif de certains logements dans d'autres communes que nous connaissons. Mais de toute façon, nous nous abstinons sur le point. C'est un point déjà que j'ai soulevé hier pendant la commission. Donc vous êtes parfaitement au courant. Et madame Annie, on s'est entretenu là-dessus. Voilà. Donc pour nous, abstention et point de vigilance, compte tenu des exemples concrets que nous avons. De toute façon, le point de vigilance, il est avec une convention ou pas, un portage ou pas. Parce que de toute façon, aujourd'hui, nous savons, et nous en avons parlé hier encore au territoire, qu'il y a des promoteurs véreux qui traînent aujourd'hui sur le marché. Parce qu'avec le coût de l'immobilier, il y a énormément de promoteurs, et Marolle n'en est pas exclu, qui proposent des sommes assez importantes pour acheter les maisons. et ensuite faire des projets. Pour ne rien vous cacher, il y a un projet, le cas s'est posé sur Marolle, et les bâtiments de France ont bloqué le projet, et nous ne sommes pas favorables à ce projet. Donc convention ou pas, actuellement, il faut être très, 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 faire très attention aux conventions. Et il se passe des choses assez incroyables. Dans toutes les villes, hier nous en avons parlé, nous avons banni deux promoteurs hier au territoire, en disant, pour ces promoteurs-là, si les villes décident de travailler avec, il n'y aura pas de surcharge foncière, il n'y aura pas de garantie d'emprunt. On en est tout à fait conscients, justement, et c'est pour cela que nous avons demandé ce point de vigilance, et que nous souhaitons voter en abstention. Très bien. Parce qu'on a l'exemple concret d'une ville où les villes vivent à racheter au-dessous du coût. Et donc là, ça nous pose problème quand même. Pas de problème, c'est noté. Encore. Bon. Nous passons au point suivant, les affaires scolaires. Je donne la parole à Anne Ferreira. Bonsoir. Le contrat d'accompagnement à la scolarité est un dispositif financé par la CAF. De manière... Alors, c'est comme tous les ans, c'est pour avoir des subventions suite à cette action. Cette année, depuis 2022, on a deux bonus qui se sont mis en place, donc le bonus enfant et le bonus parent. Le projet proposé pour 2021-2022 prend en compte ces deux axes, notamment par l'organisation d'un séjour culturel pour les enfants de l'atelier et ainsi des temps d'échange avec les parents sur les chèques scolaires. Donc, ils ont un peu, voilà, revu leur convention pour permettre de faire des choses en plus au niveau de l'accompagnement scolaire des enfants. Est-ce que vous avez des questions ? Non, pas de questions. La commission s'est déclarée comment ? Favorable. Avis favorable ou à l'unanimité ? Avis anunanimité. Parfait. Merci beaucoup. Donc, nous passons au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Nous passons à la dynamique de la ville. Donc, je donne la parole à Alain Boucris. Bonsoir. Donc, dans la continuité des réunions de concertation et des visites de quartier, la commune de Marol-en-Brie a décidé de mettre en place, pour cette année, le premier budget participatif de la commune. Il désigne un dispositif permettant aux Marolais de proposer des projets dans l'intérêt général de la commune et de ses habitants. A la suite de la période de vote pour les Marolais, les projets lauréats seront réalisés et financés par la commune de Marol-en-Brie. La volonté de l'équipe municipale est de permettre aux habitants d'être acteurs de l'évolution de leur cadre de vie, du développement de leur commune, mais également d'associer les habitants, les élus et les services dans le processus de réalisation d'un projet et ainsi rendre compte de la réalité de l'action publique. Le présent règlement définit le cadre général de mise en œuvre du budget participatif à Marol-en-Brie. Il pourra être révisé, notamment sur la base des bilans effectués à l'issue des campagnes annuelles du budget participatif. La commission s'est réunie le 10 mars et a émis à l'unanimité un avis favorable. Le montant alloué à ce premier budget participatif est de 20 000 euros de la commune. Alors peut-être juste un complément d'information pour ceux qui ne sont pas dans les commissions. Je vois qu'il y a quelques personnes qui nous ont fait la gentillesse de venir assister au conseil municipal et pour les Marolais qui nous suivront lors de la diffusion du conseil. En fait, il s'agit simplement de déterminer un système qui permettra à la population de proposer un projet collectif qui sera financé. Enfin, il y aura un jury qui choisira les projets qui seront financés. Donc bien sûr, il y a les conditions. Il faut que le projet soit collectif, soit pas individuel, etc. Donc voilà, en gros, quel est le projet. Nous pourrons décider, je ne sais pas, de faire un projet artistique, de faire je ne sais quoi. Voilà. Alors, nous avons bien lu, donc, le règlement du budget participatif. Pour nous, il y a plusieurs choses qui nous ont interpellés et qui nous font dire que c'est un règlement qui est incomplet et surtout pas cadré. Alors je vais simplement vous énumérer ce que nous avons pu noter. Tout d'abord, il n'y a aucune notion de principe, c'est-à-dire rappeler le sens pour les Marolais de ce premier budget participatif. Ensuite, quand vous parlez de comité de suivi, ça n'intègre aucun membre de l'opposition, mais surtout aucun citoyen. C'est quelque part antinomique avec cette volonté de budget participatif. À l'article 4, vous citez qu'il faut être suffisamment précis, mais ce n'est pas précis du tout, puisqu'il n'y a aucune notion de description, d'objectif, de localisation, notamment. Ensuite, article 5, il n'y a pas de notion de temps, c'est-à-dire qu'on ne sait pas le projet, sous combien de temps il peut être réalisé. Est-ce que c'est dans les deux ans à compter de la sélection, plus, moins, on n'a pas d'idée de temps, pas de notion de temps. Ensuite, vous indiquez que le vote, article 6, est possible en ligne depuis le site Internet de la ville. Il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de rubrique. Vous indiquez que l'action de voter est réservée aux Marolais. Très bien, il n'y a pas de notion d'âge non plus, donc ça veut dire qu'on peut faire voter à partir de Calage, un Marolais. Pour le vote, vous parlez du vote sur trois projets différents. Quel type de vote allez-vous mettre en place ? Est-ce qu'il s'agit d'un vote préférentiel, un préférentiel avec un ordre de préférence ? Comment allez-vous déterminer les gagnants dans ce cas ? Je note également qu'il n'y a rien sur tout ce qui est RGPD, collecte des données, rien sur les dispositions relatives aux mineurs. Et enfin, je pense qu'il y a une vraie confusion entre dynamique de la ville et budget, parce que là, c'est bien le budget qui prime. Quand on parle de dynamique de la ville, on parle plutôt d'événementiel et de culture. Il paraissait donc important que la commission finance soit associée à ce genre de choses, puisqu'effectivement, on parle d'argent. Si chaque fois qu'on parle d'argent, la commission de finance est associée, elle serait associée à tout. En fait, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. La commission finance à l'établissement du budget dit « Nous allons une somme précise. » Point. Voilà. C'est la commission de finance qui donne cette somme. Après, il n'est pas nécessaire qu'elle soit là pour faire des choses. Est-ce que vous avez, Mme Charles, est-ce que vous avez donné tous ces éléments aux commissions ? Monsieur, je vous rappelle que vous faites vos commissions avant 19h, que je travaille sur Paris et qu'il est très difficile pour moi de me libérer avant. Vous-même, sous l'ancienne mandature, vous disiez qu'avant 19h, c'était trop tôt. Moi, je suis désolée, je travaille sur Paris-Est et j'ai du mal à me libérer avant, de façon à être là, avant 19h. Je vous l'ai dit maintes et maintes fois. Je sais bien, mais bon, nous faisons de notre mieux pour essayer de faire les commissions, parfois même le samedi quand c'est possible. Le calendrier est important. Je rappelle également que vous avez un suppléant. Et lorsque nous sommes coincés, parce que parfois nous sommes pris par les délais, nous ne pouvons pas faire autrement. Nous ne faisons pas les réunions à 18h et parfois 18h et parfois 19h pour ne pas que vous soyez là. C'est vraiment parce que le délai est compliqué. Par exemple, nous avons fait une réunion lundi, je crois que vous étiez là lundi. Nous avons déplacé notre réunion, le bureau municipal, à 20h, 20h30 pour pouvoir faire la réunion. Donc, c'est tendu pour tout le monde. Ne croyez pas que l'objectif est de vous exclure. Donc, nous prenons note de tout ce que vous avez dit. Effectivement, nous pouvons enrichir ce règlement intérieur. S'il y a des choses qui manquent, nous retravaillerons dessus, puis il n'y aura pas de problème. L'idée, pourquoi il s'agit de dynamique de la ville ? Tout simplement parce que l'objectif, c'est de faire participer. C'est un budget participatif. Donc, c'est la dynamique qui est en charge, la dynamique de la ville qui est en charge de cet aspect-là. Mais tous les points que vous avez soulignés, merci de les noter, de nous les envoyer. Nous retravaillerons dessus et nous compléterons le règlement afin qu'il soit satisfaisant pour tout le monde. Donc, il faut voter. On peut voter et le compléter après. Quel que soit le résultat du vote, nous tiendrons compte de vos avis et nous le compléterons après. D'accord. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc, 3 abstentions. Nous... Et 24 votent pour. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler maintenant du débat d'orientation budgétaire. Donc, je vais... Nous avons fait un petit PowerPoint pour expliquer rapidement les points importants. Nous avons amené le tableau pour... Non, on ne bouge pas. Ça devrait suffire comme ça. Est-ce que tout le monde voit bien ? Donc, nous allons parler, comme d'habitude, dans un DOC, de l'environnement général, c'est-à-dire l'environnement national. Très contraint en ce moment. Le budget communal, l'intercommunalité et les orientations budgétaires 2022. Alors, nous pouvons parler de l'environnement général, vont évoquer les points, parler de la loi des finances, de l'automne, etc. Mais, dans le contexte actuel, bien malin qui dira quel sera le taux de croissance, le taux d'inflation, etc. Donc, lorsque nous avons fait ce budget, le monde était en paix, il n'y avait pas de guerre en Europe, et aujourd'hui, tout est remis en cause. Donc, je vais passer rapidement, si vous en êtes d'accord, sur ces points-là, pour aller à ce qui nous concerne. Donc, il en est de même sur la loi de finances, enfin, sur la loi de finances, quand même, au niveau des principes, il y a une stabilité des... Il n'y a pas de changements majeurs en ce qui concerne les collectivités. Donc, une stabilité de la DGF, nous en parlons toujours avec un... Marolle bénéficie toujours d'un écrêtement, donc, ça baisse tout le temps. Voilà. Et puis, rien de vraiment changeant, si ce n'est cette subvention pour la biodiversité. Mais là encore, est-ce que ça sera possible dans un contexte d'élection présidentielle, d'instabilité, etc. Passons directement, peut-être, à nos chiffres, ce qui est peut-être plus intéressant. Je vais essayer... Alors, les détails, vous les avez, les commentaires, vous les avez aussi. Je vais peut-être juste agrandir ici pour que l'on parle du résultat global. Donc, la clôture de l'exercice 2021 a dégagé une différence de recette de 123 000 euros. Le résultat de fonctionnement... Bien sûr, nous parlons du résultat de fonctionnement, là, pardon, j'aurais dû commencer par ça. Ensuite, le résultat de fonctionnement reporté de l'année dernière, donc les 857 000 euros, soit un cumul de 980 000, 81 000 euros. Pour la partie investissement. Pour la partie investissement, donc là, également, nous avons clôturé l'exercice avec les reports, tout ce qui n'a pas pu être fait, les études que nous recevons en retard qui ne nous permettent pas d'engager les investissements. Un résultat différentiel, donc, de recette par rapport aux dépenses d'un million 490 000 euros, plus le résultat reporté de 2020, ça fait 2 millions 3 000 euros. Alors, ce résultat va sans doute se réduire d'un montant de TVA, parce que dans ce résultat, il y a le montant de la vente de l'île au sud. Donc, l'île au sud n'a pas fait l'objet de portage, ni par le SAF, ni par le PIF. Nous l'avons vendu directement, donc nous avons récupéré 1 562 000 euros. Et dans les ventes d'immobilisation, même si une municipalité n'est pas fiscalisée, nous allons probablement payer de la TVA. Alors, nous sommes en discussion actuellement avec le trésorier payeur, qui doit nous dire comment passer ces écritures, mais vraisemblablement, il y aura, de manière assez certaine, 142 000 euros. Donc, nous préférons attendre l'écriture réelle qu'il faut passer. C'est assez complexe, parce que la trésorerie n'arrive pas à trouver la valeur d'origine du terrain. Vous savez que lorsqu'on vend un terrain, il faut sortir le terrain, déterminer la plus-value, et c'est cette plus-value qui va nous revenir, en fait. Donc, tant que nous n'avons pas trouvé la valeur d'origine des acquisitions de ces terrains, il y a quelques années, la préfecture, pas la préfecture, le trésorier, ne nous donnera pas l'écriture exacte à passer. Mais ça devrait arriver cette semaine ou la semaine prochaine. En tout cas, au moment du vote du budget, nous aurons ces éléments-là. Voilà. Alors, il est également de tradition de comparer l'évolution des budgets d'une année sur l'autre. Donc là, nous avons envers le budget 2022 de fonctionnement, les dépenses et les investissements. Là, ce sont uniquement les dépenses, bien sûr. Donc, il y a une évolution du budget en nominal, mais si nous déduisons, comme nous l'avons vu en commission, si nous déduisons de ces budgets, de ces dépenses, pardon, les dépenses imprévues, vous savez que pour équilibrer un budget lorsque les recettes sont supérieures, un budget municipal, lorsque les recettes sont supérieures aux dépenses, eh bien, on a une somme qui s'appelle les dépenses imprévues. Donc, l'année dernière, il y avait, je crois, 153 000 euros. Je parle sous le... 161 ? 151. Je suis à 2 000 euros près, pardon. Et cette année, on est à 253, je crois, 253 000 euros. Donc, si on déduit ces sommes-là, les dépenses sont à peu près au même niveau. Voilà. Pour les investissements, bon, là, c'est tout ce qui n'a pas été réalisé et qui est reporté cette année. Donc, il y a un investissement supérieur. Nous avons souhaité, cette année, faire des investissements conséquents. Bon, vous avez le détail qui concerne les jeux d'enfants, l'aménagement de l'avenue des Brouillères, le parc urbain. Voilà. Il y aura quelques investissements conséquents que nous n'avons pas pu faire parce que les études étaient en cours, parce que le Covid, parce que... Nous espérons qu'avec les difficultés d'approvisionnement, nous pourrons poursuivre ces investissements. Enfin, les fournisseurs pourront s'engager pour des travaux cette année. Donc, ça, c'est les recettes de fonctionnement. Bon, vous avez les pourcentages. Nous pourrons rentrer dans les détails maintenant au moment du budget, comme vous le souhaitez. Les taux. Donc, il n'y a pas de changement de taux du tout. Vous savez que nous devrons voter les taux au moment du budget. Donc, les taux n'ont pas changé. Le taux de la taxe d'habitation pour ceux qui en payent, c'est-à-dire les résidences secondaires, plus ceux qui n'ont pas encore, les 20% qui n'ont pas encore été exonérés de taxes d'habitation, garderont les mêmes taux. Donc, il n'y a pas de taux, pour l'instant, augmentés. Alors, là aussi, qu'est-ce qu'il en sera après les élections présidentielles ? Le nouveau gouvernement, que décidera-t-il dans le contexte contraint ? Je ne sais pas. Nous ne savons pas. Nous espérons pouvoir tenir ce budget. Je crois que tout le monde en est là, dans toutes les villes. Hier soir, nous en parlions parce que nous avons travaillé sur le budget du GPSEA et le vice-président chargé des finances disait exactement la même chose. Nous travaillons dans un environnement incertain, donc il faut faire un budget quand même. Donc, les dépenses de fonctionnement, répartition, et là, c'est... Alors, là, c'est les frais financiers, simplement pour dire que nos emprunts baissent légèrement. il n'y a pas de... Il y a, je crois, deux emprunts qui se sont éteints cette année, enfin, en 2021, et nous n'avons pas prévu, cette année, bien sûr, de faire recours à l'emprunt pour financer notre budget d'investissement. Voilà. Donc, vous avez une baisse. Pour ceux qui ont le dossier, vous avez un schéma, d'ailleurs, qui montre bien la diminution des emprunts. Je crois que c'est en 2045 qu'il n'y aura plus du tout d'emprunts dans la ville. Si nous n'empruntons rien. Voilà. En 2045, nous... Nous referons le point. Là, la répartition des effectifs, avec les postes pourvus, donc 80 postes budgétaires actuellement, dont 74 titulaires et 13 non-titulaires. Et parmi les titulaires, il y a 64 postes pourvus, c'est-à-dire qu'il y a des postes qui sont ouverts, mais qui ne sont pas encore occupés, que... il y a des recrutements. Enfin, si nous faisons des recrutements, parce qu'il y aura des recrutements, parce que nous avons des personnes qui vont à la retraite, nous les occuperons, sinon nous fermerons certains postes, comme ils se donnent. Voilà. L'autre point également, la nouveauté, ça a été l'adoption des 1607 heures. je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler, c'est cette nouvelle règle. En fait, le législateur a souhaité que toutes les communes soient sur le même régime en nombre de semaines de vacances, en temps de travail, etc. Certaines villes ont des avantages que d'autres n'ont pas. Vous avez des villes, je ne les citerai pas, qui ont jusqu'à 8 semaines de congés et pas mal d'avantages. Donc, le législateur a considéré que ces éléments étaient plutôt électoralistes, donc il a souhaité ramener tout le monde au 1607 heures. Il y a des villes, pas trop loin d'ici, qui ont souhaité faire de la résistance, qui ont dit, nous, chez nous, on ne vote pas à ces 1607 heures, ils viennent de se faire retoquer par madame la préfète et on les oblige à appliquer la règle. Voilà, les recettes d'investissement. Alors, les recettes d'investissement, peut-être juste un petit mot dessus, parce que ce n'est pas vraiment, ce n'est pas toujours évident. Il faut savoir que lorsque nous montons un budget, les dépenses doivent être prévues. Les dépenses d'investissement sont budgétées, donc dépenses d'investissement, dépenses de fonctionnement. En revanche, lorsque nous demandons des subventions, nous allons vous les proposer à voter tout à l'heure, nous allons les soumettre à votre vote, et plus précisément, nous ne pouvons pas anticiper une recette de subvention dans le budget. C'est pour cette raison que nous avons, par rapport à notre budget, des recettes supplémentaires au budget et des dépenses inférieures au budget. Donc, c'est un peu ce qui explique ce phénomène. Dans le privé, c'est un peu compliqué, donc ça peut gêner ceux qui ont l'habitude de gérer des entreprises privées. Nous allons maintenir notre politique de recherche de subvention. Nous avons aujourd'hui une personne qui remplit les dossiers de subvention quasiment à presque plein temps, à mi-temps ou trois quarts temps. et nous avons également une préfète, notamment une sous-préfète, qui est très dynamique pour nous accompagner sur ces projets. Donc, nous avons souhaité donner un tableau qui explique un peu en bleu les budgets, ce qui était prévu au budget, en subvention à recevoir, et en rouge, les subventions que nous avons réalisées. Et on voit que nous avons un bon niveau de subvention par rapport aux années antérieures et que nous réalisons 70% de notre budget en 2021, 65% l'année d'avant, ce qui n'est pas mal. Nous allons poursuivre cette recherche, ces demandes de budget, surtout que nous avons de très bonnes relations tant au département, qu'à la région, qu'au niveau également de la préfecture où nous sommes pas mal accompagnés sur ces dossiers. Pour les dépenses d'investissement, il en est le même. Nous avons le même graphique. Quels sont les investissements qui ont été réalisés dans la commune depuis 2012 ? Ça permet de voir un peu en valeur absolue et en pourcentage. Là aussi, nous avons réalisé l'année dernière 63% du budget d'investissement prévu, ce qui n'est pas mal en période de Covid, 61% l'année d'avant. Et si l'on regarde en valeur absolue, hormis 2019, nous sommes à un bon niveau. Et cette année, nous espérons être également à un très haut niveau d'investissement pour la commune. Voilà. Les caractéristiques de la dette, nous en avons parlé tout à l'heure. Donc, la dette jusqu'à 2000, les annuités sont stables jusqu'à 2025. Et ensuite, nous n'avons, je crois que nous n'avons que deux emprunts à taux variable. Deux emprunts à taux variable. Le reste est à taux fixe. Donc, il n'y a pas de surprise à ce niveau. Nous n'avons plus d'emprunts toxiques. Et que ça a été réglé lors de la précédente mandature. Donc, nous sommes assez sereins sur les emprunts. Voilà. Et puis, en 2045, tout sera réglé. Tout sera complètement réglé. Voilà. Voilà le schéma auquel je faisais allusion, qui donnait l'évolution de notre endettement. En bleu, le principal. Et en rouge, les intérêts que nous payons. Bien entendu, il y aura de moins en moins l'intérêt. Enfin, plus nous allons dans le temps, moins il y aura l'intérêt. Voilà. Et puis, nous n'avons pas d'emprunts risqués. Donc, ça, c'est un graphique qui donne un peu, c'est la chartre de bonne conduite. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des emprunts toxiques quand on est par là ? Ce n'est pas bon du tout. Et là, nous avons 89% de nos emprunts qui sont là. Et 10% qui sont dans ce secteur-là. Alors, après, nous avons notre... C'est une obligation. Le PPI, le plan pluriannuel d'investissement, pour finir le DOEB. Le PPI et les projets d'investissement, donc nous les avons listés. Donc, c'est vraiment un document très vivant parce que, justement, en fonction des subventions que nous allons acquérir, nous allons décider de faire tel projet un peu plus tôt parce que nous avons reçu la subvention. Donc, nous savons que nous avons un peu de gras, comme on dit, dans le budget. Par exemple, l'année dernière, nous avions décidé d'acheter une voiture électrique pour le service technique, un peu en avance, alors que cette voiture n'était pas dans le budget. Donc, ça dépend des subventions que nous recevons. Et c'est un tableau avec lequel nous travaillons quasiment tous les jours. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement rigide. On peut prendre un exemple. On décide d'autofinancer la passerelle. Et après, on dit, mais nous avons le fonds de solidarité au niveau du GPSA. La dépense qui était prévue était moindre. Peut-être qu'on peut la financer avec le GPSA. Enfin, voilà, nous travaillons de manière très dynamique avec ce tableau qui, je crois, finit la présentation. Voilà. Donc, voilà les éléments, les orientations que nous prenons pour le budget. Ils ne se votent pas, mais s'il y a des questions, ils vont en parler, bien entendu. Alors, quand nous travaillerons sur le budget, nous aurons tous les détails. Je n'ai pas grand-chose à dire. Juste une remarque. Vous faites allusion toujours aux comparatifs à 2020 et dans les balances fonctionnement et investissement, vous ne mettez pas l'année 2020. On ne peut pas constater, on ne peut pas faire les comparaisons. Je crois que c'est une remarque qu'on avait déjà formulée l'année dernière. dans vos dépenses, dans vos balances d'investissement et de fonctionnement, il faut mettre les chiffres 2020, enfin, de l'année d'avant. Sinon, on ne peut pas estimer l'écart, alors que vous y faites allusion en permanence. Oui, mais l'année d'avant, c'est 2021. Oui, mais là, on parle du budget 2021. Non, non, on constate qu'on compare 2021 avec ce qui a été fait avec 2020. Vous le dites en permanence ? En fait, il y a deux choses. Il y a une partie où l'on présente le réalisé, c'est les deux premiers tableaux qui comparaient 2021 par rapport à 2020. et après, il y a un tableau qui compare le budget 2022 par rapport à 2021. Mais sur le budget, lorsque nous travaillerons sur le budget, on aura budget 2020, réalisé 2020, ensuite budget 2021, réalisé 2021. Disons que le DOB est un peu plus... Je pense qu'il aurait pu être présent aussi à ce moment-là. En général, on fait N-1. Oui, mais pas là. Vous voulez N-2 ? Oui, c'est mieux. D'accord. C'est mieux. C'est sûr, l'année prochaine, vous ne dites pas N-3. Surtout si vous y faites allusion en permanence ou qu'on puisse suivre. Sinon, j'avais juste une remarque. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui rédige le DOB, notamment en ce qui concerne ma rôle ? Qu'est-ce qui le rédige ? C'est vos services ? C'est GPS-EA ? Ah non, c'est le... Alors, il y a les services, mais le GPS-EA nous donne... Tout ce qui concerne l'intercommunalité, par exemple, le GPS-EA nous donne les informations, la région, etc. Et ça, c'est rédigé par qui à ce moment ? Par en interne. En interne. Alors, je voulais vous faire des compliments. Une fois n'est pas coutume. Je l'ai trouvé très clair, très détaillé et très agréable à lire. Écoutez, je transmets à notre secrétaire générale, à Lisa et à Brice, qui s'y sont collés la plupart du temps. C'est eux qu'il faut remercier. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout, mais en tout cas, sur la forme, voilà, je vous fais mes compliments. Écoutez-moi, je les prends volontiers, je les donne à qui de droit. Merci. D'autres points ? Oui, oui, en fait, bon, quelques commentaires et quelques remarques, en fait. À la lecture du robe, vous nous indiquez que les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 550 000 comparativement à l'année précédente. Donc, en disant 87 000 achats de prestations de services, augmentation des fluides, gaz, essence, charges de personnel, pénalités SRU. Dans le budget de fonctionnement, nous notons un résultat de clôture de 123 697 000, dont 94 000 versés par le SAF, justement, 94, pour le portage de l'île au sud. Soit, en fait, un résultat de 29 697, qui, à notre sens, ne permet pas de dégager d'autofinancement pour alimenter la section investissement. On est bien d'accord. Nous avons également relevé que, et nous prenons acte, du fait que vous n'avez utilisé que 66 % du budget d'investissement des projets n'ont visiblement donc pas été faits et ont été reportés. Avec des raisons qui sont expliquées. Absolument. Mais, dont acte. Au sujet des taux d'imposition, justement, pour la taxe d'inhibitation, environ un tiers des foyers fiscalisés en 2022, le manque à gagner est actuellement compensé par l'État, mais jusqu'à quand ? Est-ce que vous en avez une idée ? Personne n'en a une idée. Comment allons-nous donc pallier ce manque ? Création d'une nouvelle taxe ? Hausse de la taxe foncière ? Question. Au sujet de la police plurier communale, le coût, comme vous présentez, est de 148 000 euros. Pour quel service, en fait ? Parce qu'aujourd'hui, la police communale, le coût était fixé à 165 000, soit un delta de 17 000, 17 000 euros. Une différence de coût peu significative à nos yeux, mais avec une dégradation, il nous semble, du service. En effet, nous avions 4 agents pour une commune, donc pour notre commune, avec une adaptation des horaires en extrême soirée les vendredi et samedi. 3, pas 4. Actuellement, on est à 6, 7 agents pour 4 communes, avec, justement, une couverture plutôt en journée. Enfin, au niveau de la présentation du plan pluriannuel d'investissement, le fameux PPI, les monstres inscrits dans les cases correspondant aux années jusqu'en 2024, sans aucune précision, la nature des investissements ne sont pas indiquées. Alors, ce qui nous intéresserait... Comment la nature des investissements ne sont pas indiquées ? C'est listé. Ce qui nous serait intéressant, monsieur le maire, c'est de nous préciser un peu quelle serait votre vision, quelle est votre vision précise pour les 4 prochaines années. Merci. Alors, je commence par la fin. J'ai dit tout à l'heure que le PPI était un document vivant. Donc, ça fait au moins 15 ans qu'on ne fait plus de budget à plus de 3 ans. Donc, étant donné les subventions, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça ne sert à rien de partir sur 4 ans. D'accord ? Donc, c'est pour cela que dans un PPI, et je peux te montrer celui du GPSA qui est dans mon sac, sur lequel nous avons travaillé hier, il parle de 2022-2023, même pas de 2024. En fait ? Parce que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui, et puis, il y a énormément de choses qui changent, mais à l'intérieur, au cours même de l'année. Donc, se projeter à 3 ans... Enfin, si ce n'est qu'un exercice de financier, moi, je m'y suis coltiné pendant longtemps, je peux le faire, mais ça n'a aucun intérêt, je pense. En fait, le point n'est pas ici un point de budget. Ce qui est important pour nous... Non, non. Ce qui est important pour nous, c'est justement de savoir la vision, d'avoir la vision que vous avez, puisque, effectivement, il y a un PPI, il y a des chiffres que vous mettez, c'est vrai, dans des cases qui correspondent jusqu'à 2024, mais sans aucune précision, sans aucune vision. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Mais il y a une liste avec des noms de ce qu'on va faire. Si la vision n'est pas dans ce que l'on va faire, je ne vois pas où elle est. Enfin, quand on dit, l'année prochaine, on change la passerelle, je veux dire, je ne peux pas être plus précis. Il faut qu'on dise combien de planches il y aura peut-être sur la passerelle. Non, non. Je ne comprends pas. La nature des travaux, je vous prends un exemple, mais la nature des travaux, vous nous mettez des sommes dans des cases, très bien, mais on n'a pas forcément... Je pense que quand vous faites l'exercice, vous savez concrètement ce que vous allez mettre derrière ces chiffres. Là, précisément, dans ce PPI, je n'ai pas la nature des travaux. Je vous prends un exemple. Par exemple, je vois des frais d'études pour l'urbanisme, OK, bon, ça concerne quoi ? Mais les frais d'études sur l'urbanisme, on a régulièrement des frais d'études au niveau de l'urbanisme, parce que quand il y a quelque chose qui se dégrade, par exemple, il y a une route qu'il faut refaire, avant de faire la route, on fait l'étude pour voir... Je prends un exemple très simple sur l'avenue des Brouillères. Nous étions partis, au moment où on commençait à travailler sur un budget, nous avons demandé une étude et on nous a dit finalement que le tapis, on dit, le tapis est très dégradé. Donc ça fait 150 000 euros de plus. Concrètement, si on n'avait pas fait d'études, ce n'est pas possible de se rendre compte de ce genre de choses. Donc nous avons effectivement des études pour des choses que nous devons faire et que nous ne maîtrisons pas. Mais avant tout projet, nous sommes obligés de faire ces études. Autre sujet, par exemple, là je vois, parc sportif Marnière, vous mettez un montant, qu'est-ce que vous comptez faire ? Quand je vous parle de nature, c'est simplement, je ne vous demande pas de faire un projet détaillé, mais c'est simplement de dire, voilà, en termes de vision, pour donner aussi de la vision aux citoyens, on a l'intention de faire ça au niveau du parc de la Marnière, ça et ça, c'est très précis, mais au moins ça donne du sens, ça explique ce PPI, parce que là on voit des sommes mises dans les cases. Alors en effet, je vous rejoins, il est très difficile de donner de la vision à horizon 2024, c'est plutôt de la vision sur 2022 voire 2023, mais quand bien même, 2022-2023, qu'est-ce que vous envisagez pour notre commune ? Parce que là, ok, parc de la Marnière, alors quelle est la nature des travaux ? Alors le parc de la Marnière, c'est très simple, vu ce que les banniers l'Etat de France nous ont recommandé de faire et vu que tout ce qui a été fait n'était pas permis, nous avons enlevé le street work out qui était installé là et l'étape de ping-pong, parce que voilà, aujourd'hui sur le street work out, je crois qu'il y a 12 000 euros ou 10 000 euros pour enlever le sol et le sol qui était là, nous allons l'enlever, nous allons le rendre à la nature, nous allons végétaliser, vous voyez, ça nous préoccupe un peu de temps en temps, donc voilà, mais c'est un travail de commission, effectivement, j'aurais préféré que ce soit en commission, je sais que vous n'avez pas pu être là à cause de l'heure, etc., j'en suis là, mais c'est un travail de commission, nous le faisons en commission, enfin, vous avez la liste sur le PPI de tout ce que nous allons faire et la vision, s'il n'y a pas une vision dans ce que nous allons faire dans différents domaines, je ne vois pas comment vous allez voir la vision. je vous ai dit tout à l'heure que nous avons sur l'exercice 2022, vous avez vu les courbes des investissements ? En tout cas, là, il n'y a aucune précision, mais... Tout est en détail, en fait, si le détail n'est pas une précision, il faut me dire, je ne sais pas, enfin, on en parlera après, on comprend ce cours. Je reprends l'exemple que vous donniez tout à l'heure, à savoir, on ne vous demande pas le nombre de planches, etc. Ce n'est pas ça. C'est quel est la vision ? On a des chiffres, ce qui est très, très bien, effectivement, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres ? C'est ce que nous aimerions savoir. Quelle est la vision, effectivement, que vous avez par rapport aux deux, trois prochaines années ? Point. C'est tout. Quand on dit on refait le parc urbain, quand on dit on refait la passerelle, quelle est la vision du parc urbain ? Ce sont des points urbanismes qui seront vus en commission urbanisme. Et ça a été évoqué hier, me dit l'adjoint chargé de ça. Bon. L'autre point, parce qu'on était juste sur le premier point que je ne sais pas, il y avait deux autres points que tu avais soulignés, Joël, dans ta critique tout à l'heure. Il y avait deux autres points qui avaient été soulignés. La police ? Alors, au niveau de la police, au niveau de la police, il y a, pour quel service nous allons parler de la police au moment du détail du budget. Là aussi, en commission, nous rentrons dans les détails et nous vous montrons le justificatif de coût. Nous sommes dans un dub. C'est une présentation du dub. C'est les orientations. Donc nous rentrons dans le détail au moment du budget. Donc nous vous donnerons les éléments pour la police. On parlera de la vision de la police. On parlera des projections que nous avons. Mais nous prenons acte d'un certain nombre de choses qui sont notées ici et au sujet de la police. Effectivement, il y a un coût qui est annoncé. Très bien. On a une différence de coût qui est peu significative par rapport à la dégradation que nous constatons. Oui, non, mais effectivement, donc on prend acte de ce que vous nous dites aujourd'hui. Et on verra, puisque vous nous dites que ça va être vu et ça va être détaillé. Très, très bien. Comme c'était le cas l'année dernière, vos collègues peuvent en témoigner. Les documents ont été donnés pour la police. Rien n'était transparent. Bon, tu n'étais pas encore là, mais tout a été transparent. Cette année, ce sera la même chose. Ce que nous constatons juste, c'est qu'il y avait précédemment 4 agents pour une commune. Aujourd'hui, on est à 6-7. On est toujours à 6-7. Il n'y a jamais eu 4 agents au Poumerol. Il y en a toujours eu 3. C'était ça qui était prévu. Si, si. Il n'y en avait que 3. Parce que vous n'aviez pas pris le 4e, mais il n'y en avait... Il n'y en a toujours eu que 3. Oui, mais... Non, pas 4. Il y en a eu 3. On avait prévu 4. Vous en avez annulé 1. Donc c'est 3, mais au moins pour une commune. Aujourd'hui, on est à 6-7 pour les 4 communes. Le coût qui figure aujourd'hui dans les comptes de la ville, c'est le coût de 3 policiers. Il n'y a jamais eu 4 policiers. Nous n'avons pas eu à annuler 4 policiers. Il y en a eu 3. Il n'y en a pas eu 4. Un quatrième, on n'en a jamais connu. Vous savez très bien que vous n'avez pas recruté le quatrième, mais je parle juste très bien. Alors 3, 3 versus 6 ou 7 pour 4 communes. C'est tout. En même temps... Et avec des amplitudes horaires que vous aviez qui étaient auparavant, une adaptation horaire qui était plus extrême, notamment sur les week-ends, comme vous le savez très très bien. Je ne suis pas sûr de ça. Voilà, c'est tout. Je ne suis pas sûr de ça. Parce qu'aujourd'hui... Si, vous le savez très bien. Non. Non, tu ne peux pas savoir quels sont les horaires de la police parce que la police a choisi de ne pas afficher ses horaires. Parce que si les gendarmes affichent ses horaires autres qu'administratifs, les voleurs courent plus vite. Donc ça, c'est une première chose. Donc la police, aujourd'hui, a des permanences nocturnes que même les élus ne connaissent pas. Il n'y a que moi qui les connais. D'accord ? Voilà. Donc les amplitudes horaires, je vous donnerai des exemples de calendriers passés. Le choix, c'est celui-là. Maintenant, puisqu'on en est au fait, j'ai eu lundi dernier un rendez-vous avec la commissaire de police de Boissy-Saint-Léger qui m'a dit, en s'océan, elle m'a dit, mais il ne se passe rien à Marolle. Tout a baissé. Les statistiques ont baissé. Il ne se passe rien à Marolle ? Ce n'est pas vrai. Vous savez comme moi qu'il y a eu un vol de véhicules, des tentatives de vol de véhicules la nuit. Vous le savez comme nous. Ne dites pas qu'il ne se passe rien. Ce sont peut-être des cas isolés, mais il se passe des choses sur Marolle, monsieur. Je n'ai pas dit qu'il ne se passe rien. J'ai dit que la commissaire de police me dit qu'il ne se passe rien à Marolle. Et il faut bien comprendre son point de vue parce qu'elle a tout le secteur. D'accord ? Comparativement à d'autres communes, en effet, quand on prend le volume, il ne se passe pas grand-chose. Un vol de véhicules reste un vol de véhicules. Une tentative de vol, des dégradations sur des biens restent des dégradations sur des biens. Donc oui, en effet, et on sait très bien, on s'en était parlé, que la police nationale n'intervient pas forcément sur Marolle parce qu'elle va vraiment où il y a des sujets plus sensibles. On le sait aussi. Mais tout ça pour vous dire, il se passe quand même des choses sur Marolle. Et d'où ce besoin d'avoir une police en extrême soirée ? Alors, certes, elle intervient peut-être et on ne le sait pas. En revanche, lors de la commission extracommunale, on n'a pas eu un volume d'heures où ce sujet-là n'a pas été exposé non plus. Nous allons en parler. Alors, sachez que je reçois tous les comptes rendus de la police quand des personnes sont arrêtées, quand il y a des vols, etc. Je reçois tous les mois les statistiques de la police nationale. Il se passe des choses à Marolle, nous le savons. Et nous savons très bien que lorsqu'il se passe peu de choses, le peu qui reste est insupportable. Ce sont des choses qui sont très connues. Et bien, même ce qui se passe à Marolle est en baisse par rapport aux années précédentes. Nous allons avoir un comité de police prochainement. Je vous donnerai quelques chiffres. C'est assez étonnant. Voilà. Donc, je ne dirai pas que c'est l'effet de notre police intercommunale. Le fait est que, madame le commissaire m'a dit, qu'actuellement, depuis deux ans, est-ce un effet Covid ? On ne sait pas. Il y a une baisse de la délinquance constatée dans tout le département. Une baisse relative. Bien sûr, si nous comparons notre ville à d'autres villes que je ne citerai pas, le volume n'est pas le même. Mais, d'une part, il ne se passe pas grand-chose. Mais même ce qui se passe est en baisse. C'est ça, la réalité que nous constatons. Et je reçois les comptes rendus de M. Klausmann, notre chef de police intercommunale. Je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont insupportables. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est insupportable. Voilà. Donc, voilà. Je pense qu'il y a d'autres points que vous vouliez... Non, ça va. Oui, il y avait un dernier point. C'était le premier point, je crois. Oui. Bon, ça, je sais que tu connais l'adresse de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas besoin de te la donner. Personne ne sait jusqu'à quand ça va être compensé. Voilà. Mais pour l'instant, pour l'instant, on fait avec le réel. Étant donné la vente de terrain, je pense que nous n'aurons même pas besoin de transférer du fonctionnement vers l'investissement. Parce que nous avons 1,5 million. Ce n'est pas la peine de dégager de l'autofinancement, pour cette année en tout cas, pour les années d'après. Voilà. Le point ici, c'est juste... On ne demande pas un globe pour dire, voilà, il va se passer ça. Ce n'est pas ça. C'est juste, aujourd'hui, il est important pour nous d'avoir ce débat, parce que, comment allons-nous pallier ce manque ? Est-ce qu'il y aura la création d'une nouvelle taxe ? C'est un vrai sujet. Mais quelle création d'une nouvelle taxe ? Mais pourquoi créer une nouvelle taxe ? De la taxe foncière ? C'est un sujet. Point. C'est tout. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas sur la table, mais en 2023 et 2024, ça peut venir. Et donc, aujourd'hui, on est en train de parler de ce point-là. Et il est important de le noter. Point. Quand je veux vraiment faire de la prospective, j'aime beaucoup Spielberg. Mais quand j'ai des chiffres, je ne fais pas de prospective comme ça. Je veux dire, on ne sait pas aujourd'hui où est-ce qu'on va. Je l'ai dit au début. Personne ne sait aujourd'hui où nous allons. Personne ne sait aujourd'hui où nous allons. Donc, le moment venu, nous venions à peine de boucler le budget, qu'on nous a dit qu'on va augmenter les salaires des fonctionnaires d'un point, deux points, trois points. On ne sait pas. On ne sait pas. Bon. Heureusement, on a des dépenses non affectées. Donc, nous avons déjà fait le calcul en pourcentage, etc. Mais, enfin, nous faisons tous les jours avec le réel. Tous les jours. Que ce soit avec le budget, que ce soit, excusez-moi, avec les crottes de chien, que ce soit avec les PV, etc. Donc, en fait, par rapport à la réalité économique aujourd'hui au niveau de la vie, nous l'avons dit, nous n'avons pas la volonté d'augmenter de taxes, nous n'avons pas la volonté de prendre d'emprunts supplémentaires. C'est clair, nous l'avons écrit. C'était là. Donc, il n'y a pas de sujet à ce niveau. Maintenant, l'avenir nous dira ce qui se passe. Vous savez, j'ai fini ma soirée hier soir avec le sénateur chargé de la défense, responsable de la défense au Sénat. Voilà. Les nouvelles ne sont pas excellentes. Et voilà. Donc, je préfère n'affoler personne. Donc, le DUB ne se vote pas. Vous prenez acte que nous avons présenté. Et nous avons même échangé. Parfait. Et ce fut très agréable. On reprendra le débat dans le vote du budget. Il s'agit de l'attribution du marché des travaux neufs de l'entretien de l'éclairage public et des feux tricolores, ainsi que l'installation et l'installation des illuminations de fin d'année. Le tout étant attribué à la société BIR. Vous voulez que je vous donne toute la liste des financements où on passe directement à l'attribution de ce marché ? Je vous signale que même ce budget sera disputé en 2022 sur le chapitre 011, article 615 231, en fonctionnement, chapitre 21, article 21 534, pour la partie investissement. La commission s'est réunie le 14 mars et a donné un avis favorable. juste une petite correction au niveau du maximum, donc la pose et dépose des illuminations de fin d'année. Donc c'est un marché qui va de 1 000 euros hors taxes à 20 000 euros hors taxes. Ce n'est pas 16 000, c'est 20 000 euros hors taxes. C'est une coquille que nous allons corriger si vous en êtes d'accord. Nous passons au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Quatre abstentions. Merci. C'est le point numéro 7, c'est l'autorisation du versement des avances de trésorerie sur subvention 2022 pour le CCAS de 30 000 euros, chapitre 65, article 657, 362, pour le CCAS de 100 000 euros, chapitre 65, article 65, 58, et pour le Football Club de 9 000 euros, chapitre 65, article 65, 74. Les dépenses, bien évidemment, sont imputées au budget 2022. Ce sont des avances régulières pour ceux qui l'auraient oublié, le CIP, c'est le syndicat intercommunal de la petite enfance, la crèche de Marolles et celle de Saint-Denis. Voilà. La commission avait donné leur avis favorable le 14 mars 2022. Des questions ? Passons au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Merci. A l'unanimité. Point numéro 8. C'est la limite d'exonération de 2 ans de la taxe foncière pour les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles. Nous avons... Enfin, nous suivrons de versements de... Excusez-moi. de conversion des bâtiments ruraux en logements à 50% de la base imposable en ce qui concerne tous les immeubles à usage d'habitation. Toujours pareil, la commission a donné son avis favorable le 14 mars. Ça sera imputé dans l'imposition 2023. Peut-être un peu... Parce que c'est assez abscond pour ceux qui n'ont pas assisté aux commissions. En fait, très clairement, depuis 2021, depuis l'année dernière, les constructions nouvelles donnent automatiquement une réduction, donnent droit à 2 ans de réduction de taxes foncières pour les acquéreurs. Donc, depuis l'année dernière, nous avons la possibilité de réduire cette exonération de 40 à 90%. Donc, c'est aux villes de choisir ce taux de réduction. Donc, nous, nous avons décidé avec tous les travaux qu'il y a à faire que l'exonération ne sera que de 50% et non de 100%. Voilà. Pour essayer de mettre ça en français dans le texte de manière très claire pour chacun. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Alors, là, c'est les dépôts de dossiers, de subventions. Un petit mot, peut-être, pour rappeler que nous vous l'avions promis. Nous vous avions dit que la dernière fois au mois de, lors du dernier conseil, nous avions donné le principe d'autoriser le maire et la commune à présenter des dossiers et que chaque fois qu'il y aurait des dossiers précis, nous reviendrions vers le conseil municipal pour les présenter. Voilà les quelques dossiers précis. Donc, voilà. Je te rends la parole. Oui. Là, c'est donc cette demande de subvention pour l'air de jeu du parc urbain pour un montant de 79 397 euros hors taxes. Une subvention à hauteur de 30% du montant prévisionnel de l'opération mentionné dans l'article 1 de la présente délibération. Dire que ce crédit est alloué aux travaux seront inscrits au budget 2022 section investissement. Voilà. Précision ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que les travaux pour l'air de jeu et notamment pour les tout-petits sera bien démarré fin au mois de mars ? Elles seront sûrement inscrits au budget que nous allons voter au mois d'avril. Donc, en principe, ça sera fait dans certains éléments. Les travaux vont commencer là parce qu'il faut faire une là aussi. Ce que nous enlevons au parc de la Marnière, nous devons le faire ici. C'est-à-dire, nous allons installer une dalle. Je parle de l'air aussi des petits pour les tout-petits que les tout-petits et les parents et les grands-parents attendent avec impatience. C'est de ça dont il est question. Avec une très grande impatience. C'est de ça dont il est question. Nous ne parlons de rien d'autre. D'accord. C'est de ça dont il est question. C'est-à-dire... On parle de l'air de la Marnière pour le gymnastique, ce n'est pas la même chose. Non. J'ai dit ce que nous faisons au parc de la Marnière, nous devons le faire sur les jeux ici. C'est-à-dire, là, nous enlevons au parc de la Marnière, nous enlevons le terrassement. Là, nous devons faire un terrassement, mettre la couche et ensuite mettre les jeux. Donc, les travaux pour le terrassement vont commencer parce qu'il faut que ça sèche. C'est trois, quatre semaines. Voilà. Et donc, nous aurons un parc de jeux pour tout le monde, c'est-à-dire pour les enfants plus grands et les enfants plus petits. et nous y mettons une somme conséquente puisque c'est ça. Donc, nous y mettons une somme conséquente qui nous permet d'avoir des jeux un peu plus complets plutôt que trois petits machins où les gamins sautent et un petit togo. Voilà. Et ça restera ouvert ou ce sera fermé ? Alors, la partie des tout-petits sera fermée pour permettre aux assistantes maternelles que les enfants restent ensemble parce que, voilà, c'est une grande attention. Donc, l'ensemble ne sera pas fermé. Il y a aussi des chiens. Il y a tout ça. Donc, c'est mieux qu'ils soient fermés. Tout ne sera pas fermé parce que, d'ailleurs, actuellement, les jeux qui sont là ne sont pas fermés. Les jeux pour les petits, il y aura des barrières, effectivement, pour la surveillance et pour éviter, effectivement, que les chiens viennent. Maintenant, nous comptons également sur le civisme des propriétaires de chiens. D'ailleurs, quand vous demandez à un propriétaire de chiens, il vous dira c'est les chiens des autres. Moi, mon chien, il sait se tenir. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, là, nous demandons un DETR, c'est-à-dire une subvention pour les communes rurales et nous demandons également, parce qu'il y a deux subventions, nous allons les voter, mais je fais la transition un peu. Nous faisons la même chose pour une dotation au soutien à l'investissement local. Donc, les deux sont proposés par le département, par l'État, pardon, le préfet dans le cadre du soutien des communes rurales et dans le cadre de l'investissement local. Cette fois-ci, la hauteur, c'est de 20%. Voilà. C'est la seule variante. Donc, je pense même que nous pouvons voter pour les deux ensemble. Je ne sais pas, à moins que vous veuillez que l'on fasse l'un et l'autre. En général, si on vote contre un DECI, on vote pour un DETR ou inversement. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci pour le DETR. Et pour le DECI, on garde le même vote ? Parfait. Merci beaucoup. Alors, toujours pour le DECI, mais cette fois, c'est pour les cheminements piétons. Donc, nous avons pour un montant de 82 475,67 euros hors taxes. et la subvention à la hauteur de 80%. Sur le montant prévisionnel. C'est toujours le même problème sur des demandes de subvention. Les chemins piétons, c'est les trottoirs, ici et là. C'est tous les trottoirs qui sont refaits. Ce n'est pas le parc urbain. Vous nous confirmez bien que ce sera du cas par cas, comme on se l'a dit lors de la commission, puisque vous nous disiez que c'était du mètre linéaire. Donc, pour l'instant, rien n'est défini. C'est en fonction des besoins. C'est selon, en fait, la dégradation des cheminements, on fait les pires. toujours avec le même organisme, cette fois, c'est pour l'éclairage public sur le système à l'aide sur 75 candélabres pour un montant de 100... Oui, nous n'avons pas voté. Nous n'avons pas eu de remarques. Donc, je suppose que tout le monde est d'accord. Je me fie à ce que la commission... Pour le formalisme. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Voilà. Merci. Tu peux continuer. Toujours le même organisme. Cette fois, c'est pour 75 candélabres à l'aide pour une somme de 102 154,65 euros hors taxe et le montant de la subvention demandée est à hauteur de 50%. Avis favorable de la commission. On arrive à la fin du déploiement des candélabres à l'aide. Est-ce que vous pouvez faire un petit point sur la situation comme on se l'est fait lors de la commission ? Ça permettra au Marolais qui pose encore la question d'avoir l'information, s'il vous plaît. Alors, il y a tout le centre ancien encore à équiper. Premier point. Deuxième point, il y a équipé. C'est le CD33. Le CD33, c'est la route qui part de la Nationale 19 et qui va jusqu'à Santé en passant par la belle image devant le monument aux morts, c'est-à-dire l'école des puissons où nous sommes là. Et puis, la route qui va du monument aux morts jusqu'à Santé. Ça, c'est le CD33 et les équipements d'éclairage ne sont pas du ressort de la commune mais du département, en ce cas. Qui a d'ailleurs changé des quelques candélabres sur cette avenue-là. Le long du terrain de foot, ils ont fait le nécessaire. Donc, on peut se dire que fin d'année, tous les candélabres auront été... Sauf sur le centre ancien. Oui, sauf sur le centre ancien étant revu en totalité à la fin des travaux. Ça sera dans le provisionnel. 2022-2023. Un point également important, c'est le fait de passer au LED parce que pour le citoyen landat qui n'est pas au courant de ce détail, il voit un changement de candélabres. Il dit que c'était vert, c'est un peu plus vert ou un peu moins vert. En fait, le véritable enjeu, c'est de passer au LED. C'est-à-dire de faire 50% d'économie de consommation d'énergie. Je pense que par les temps qui courent, ce n'est pas rien. Enfin, le projet a déjà commencé il y a quelques années. Donc, nous le poursuivons. Mais il est bon de le rappeler parce que tout le monde ne perçoit pas ces enjeux-là. Alors, il y a une chose aussi qui a été posée, c'est qu'en fait, il y a un changement de candélabres en même temps qu'on change le type de lampe. Il faut savoir que c'est une technologie totalement différente de ce qui existait. Donc, ça nécessite une autre architecture électrique. Autant changer le candélabre plutôt que de l'aménager. Ça reviendrait beaucoup plus cher. Bien. Qui vote contre ? On va voter quand même. Il est pressé, ce garçon. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Toujours demande de subvention, toujours avec le même organisme. Cette fois, c'est pour du matériel informatique, notamment pour les services municipaux et scolaires, pour une somme de 17 467,75 euros hors taxes. Et cette fois, la subvention demandée est à hauteur de 80%. Vous avez marqué ENI, mais c'est bien les TNI dont on parle. C'est TNI. C'est TNI. C'est TNI. C'est une erreur. Les tableaux numériques. Les tableaux numériques pour les écoles. ENI, c'est les livres, je crois. Et donc, vous nous avez dit 17 classes à équiper. Alors, de mémoire, on en a équipé 3 en 2021. On en équipera 3 en 2022. Est-ce que vous savez combien il en restera ? Il en restera 6. Ok, super. Sur les 3 écoles. Alors, oui, nous allons voter pour terminer ce dernier point. qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer aux questions qui nous ont été posées. les questions écrites. Donc, les questions écrites par Marole Montvillage. Première question. Sur le revêtement piétonnier qui vient d'être refait à Venue des Brouillères, on peut compter pas moins de 16 fissures. Comment expliquer cela ? Béton de mauvaise qualité ou malfaçon ? Y a-t-il une garantie ? Alors, nous avons posé la question au directeur des services techniques. Il nous a dit que, en fait, le terrain bougeait. Ce n'est pas du goudron. Donc, c'était normal que tout ça bougeait et qu'il n'y avait rien de grave. Il avait une petite intervention à faire pour colmater deux, trois choses, mais qu'il n'y avait rien de préoccupant. C'est simplement parce que le terrain bougeait et qu'il n'y avait pas de quoi s'affoler. Voilà la réponse technique que j'ai reçue. Donc, ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres encore, des fissures. Dans la mesure où la terre bouge, effectivement, quand un terrain n'est pas bitumé, il y a ce genre de choses. C'est quand même surprenant. Ça veut dire qu'à moyen terme, il va falloir le refaire. De toute façon, ce terrain-là, quand je vois, ça fait à peu près un an que nous l'avons fait comme il est aujourd'hui. il faudra, je pense, le refaire très rapidement. J'ai déjà précisé par rapport à cette partie de 400 mètres de béton qui a été refait qu'en fait, lorsqu'il a été refait, il n'était pas dégradé. C'est-à-dire qu'on n'avait pas 16 fissures sur l'ancien cheminement qui était exactement le même, sachant que j'y passe tous les deux jours sur ce terrain. Là, les fissures sont apparues au bout de quelques mois. Ce n'est pas uniquement un problème de mouvement de terrain. Ce n'est pas possible. Sachant que l'ancien béton était là depuis 10 ans. Mais ce n'est pas la route qui est fissurée. Non, non, non. Il s'agit du cheminement piétonnier de 1 mètre de large sur 400 mètres. C'est ça. Il y a 16 fissures qui sont apparues au bout de 3 mois. En fait, on s'est aperçu quand on a récupéré le dossier que le revêtement qui avait été choisi, c'était du béton. C'est du simple béton. Et effectivement, comme vous le dites, ça se fissure. Et quand il y a des arbres, ça soulève les plaques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'utilise pas ce type de revêtement. On utilise de l'enrobé. Et malheureusement, à cette époque-là, c'est ce qui a été choisi. Non, non, ça n'a rien à voir. Je connais très bien le béton. Moi, j'ai travaillé pendant 40 ans dans le béton. C'est ce que m'a dit... C'est soit une qualité de... C'est la qualité du site. Non, mais laissez-moi finir. C'est ce que m'a dit M. Legas, parce que je lui ai fait la même réflexion qu'à vous. Et c'est ce qu'il voulait faire sur d'autres cheminements. Et je lui ai dit, mais attendez, le béton qui est mis là, ça fissure, ça soulève. Et il m'a dit que normalement, avec l'enrobé, on n'avait pas du tout le même type de vissure. Je ne parle pas de la partie vélo. Ah non, mais je parle vraiment du passage qui est de l'autre côté. Alors comment expliquez-vous que l'ancien cheminement qui était plus correct que celui qui est là, qui avait 10 ans, n'avait pas bougé ? Il n'y avait pas de vissure. C'était du béton aussi à l'époque ? C'était la même chose. C'est du ciment en fait. C'était la même chose. Donc il y a un problème de qualité de béton ou de pose. Le directeur des services techniques m'a rassuré quand nous lui avons soumis la question. Il m'a dit, il n'y a pas de quoi s'affoler. C'est tout à fait normal. Mais nous veillerons sur le sujet. Vous nous avez alerté dessus. Nous y veillerons et nous en reparlerons. Oui, mais c'est vrai que nous ne sommes pas du tout satisfaits par l'état du terrain sur ces travaux. Alors, le deuxième point, on a hélas constaté des dépôts sauvages dans le petit fossé qui borde la forêt près des bagodes. Ces dépôts ont été retirés fort heureusement, mais y a-t-il eu une quelconque investigation pour en connaître les auteurs ? Alors, le service technique a constaté effectivement ces dépôts sauvages. Ils ont informé l'ONF qui les a retirés dans la journée. Donc, ce terrain... Comment ? Une semaine après ? Non, je ne suis pas sûr. Bon, en tout cas, maintenant, est-ce qu'il y a eu des recherches de responsables ? C'est l'ONF qui doit les faire. Nous ne sommes pas propriétaires. Je sais qu'à Marolet m'a raconté qu'il a vu des dépôts sauvages dans cette forêt. Il a sorti son téléphone pour prendre en photo et ils ont tout remballé. Donc, il n'y a pas que le service technique. Il y a aussi une action, on va dire, citoyenne. Voilà. Voilà pour les questions. Alors, nous passons aux questions de Vivre Marol. Dynamique de la ville. Avez-vous fait un bilan du Salon des Arts et des métiers édition 2021 Bon, d'abord, c'est la culture qui gère le Salon, le CIMA, d'une part. D'autre part, nous hébergeons le Salon des Arts, mais c'est le GPSEA qui finance absolument tout, etc. Donc, on le sait, on le sait, mais du coup, on voulait juste savoir si vous aviez fait un petit bilan avec le GPSEA sur cette manifestation. On sait que c'est le GPSEA qui gère. Si vous me laissez parler, je vais vous donner le bilan. Sinon, j'étais en train de vous dire, donc, ce n'est pas nous qui faisons un bilan, c'est pour cela que je me permettais de vous dire ce que vous savez. C'est le GPSEA qui fait le bilan et nous avons une réunion puisque la présidente du CIMA est notre élu à la culture et le nombre de visiteurs cette année a été de 1 441 visiteurs. Nous avons une baisse de 44% par rapport à 2019, pas par rapport à 2021, donc année avant Covid. Cet événement sera-t-il réitéré cette année ? Oui. D'accord ? Nous avons, là encore, le GPSEA l'a validé. Il y a eu des tentatives de changement de formule, etc. Nous y sommes opposés et hier au budget du GPSEA ce point était inscrit dans le budget, inscrit au budget. Nous sommes très contents de savoir que ça va être renouvelé, d'autant plus que ça contribue au rayonnement de notre ville et ça fait la fierté de notre commune, donc c'est très important. C'est pour cela que nous avons insisté pour garder, je n'ai rien à vous cacher, nous avons eu une réunion la première fois, donc c'était en 2020, et le GPSEA nous avait dit, parce qu'ils ont fait une étude assez complète, que, en fait, c'était une manifestation locale, parce que les personnes qui viennent à cette manifestation sont soit marolées, enfin, on va dire du plateau Briard, donc c'est vraiment pour eux une manifestation Briard, voilà. Or le GPSEA, c'est 16 communes, donc ils nous ont dit on aimerait bien que la manifestation touche un peu plus de vie, donc ils nous ont dit est-ce que nous pourrions mixer le salon des arts avec les producteurs du territoire ? J'aurais dit mais ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas mélanger les métiers d'art et les éleveurs de salades de membres et je ne sais trop quoi de maisons alpha, donc voilà. Effectivement, nous avons décidé de garder ce salon en l'état, là encore, jusqu'à quand en tout cas ? Moi j'y mettrai tout mon poids pour qu'on garde autant que possible parce que c'est un moment très apprécié je pense. Mais nous comptons sur vous pour... Comment ? Nous comptons sur vous pour faire du forcing, pour garder ce salon au sein de notre commune. Écoutez, j'y mets mon poids, je compte que vous y mettrez le vôtre également pour que la balance soit chargée. Avec plaisir. Moi je mets 100 kilos. Je ne vous dirai pas mon poids. Voilà. Bon. Urbanisme. Quel est le plan pluriannuel de l'élagage des armes ? Pouvez-vous nous apporter des informations détaillées secteur par secteur ? Depuis à peu près 3-4 ans, il n'y a plus, et je crois que Joël, tu le sais, il n'y a plus de plan pluriannuel de l'élagage des armes. En fait, nous sommes sortis de ce marché parce que c'était très difficile à tenir, semble-t-il. Et donc maintenant, nous, c'est à la demande en fonction de notre service technique, en fonction aussi des riverains qui nous sollicitent, qui nous indiquent qu'il y a des problèmes, des urgences, et également de nos services, par exemple, pour faire le feu d'artifice de Marol en Fête, étant donné que le prochain, étant donné que cela fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de Marol en Fête, les arbres n'ont pas été élagués au réveillon, et donc il va sacrément falloir les élaguer. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au budget, nous avons prévu de tripler, cette année, tripler le budget élagage et le budget tonte. Voilà. C'est justement en prévision de ça parce que nous avons de sérieux problèmes. Là aussi, il y a beaucoup d'arbres qui ont énormément grandi et ça pose des problèmes quand il y a du vent, ça pose des problèmes avec le voisinage, ceux qui ont des piscines, etc. Donc c'est des choses assez connues. Alors la deuxième partie de la question, justement, concernait, pouvez-vous nous apporter des informations détaillées, secteur par secteur ? Est-ce qu'il y a aussi, bon, il y a une actualité par rapport à ça ? Je reviendrai sur cette actualité spécifiquement. Exactement. Donc je réponds à vos questions et on parlera de la spécificité. Voilà. Ensuite, pouvez-vous nous informer sur les rues secteur qui restent à équiper en lampadaire, l'aide basse consommation ? On vient de l'aborder. Nous l'avons un peu aborder. D'accord. Encombrant la demande, ça c'est dans le compte-rendu du conseil municipal du 16 décembre. Donc nous n'allons pas revenir, je l'ai dit ici, notre volonté n'est pas de revenir à l'ancien système. Actuellement, les rendez-vous se passent relativement bien par rapport aux échos qui nous reviennent. nous allons garder ces rendez-vous-là. Le CIVOM nous a assuré que l'association avec laquelle ils travaillent passerait prendre un certain nombre de choses derrière eux et notre service technique fait le nécessaire également. Je crois qu'il y a jusqu'à présent, on en entend moins parler. Alors, c'est normal parce que la période la plus appropriée pour faire du vide, c'est souvent le printemps. Et en fait, ce qu'on avait demandé lors du conseil municipal du 16 décembre, c'est faire un bilan et surtout, en fonction de la périodicité, voir pour renforcer le volume de créneaux disponibles. C'est ça, notre demande. Parce que voir des dépôts sauvages dans la commune, ça ne fait jamais plaisir. Savoir que les services techniques vont intervenir maintes et maintes fois, je pense qu'ils ont mieux à faire que ramasser les cochonneries de riverains mal intentionnés. Donc, je trouve dommage de ne pas aller dans ce sens. Nous, c'est notre demande parce que vous ne voulez pas revenir en arrière très bien. Mais au bout d'un moment, il faut mettre en qualité ce dispositif pour éviter ces nuisances. Alors, je peux vous répondre sur le sujet. J'ai bien pris en compte ce que vous nous avez dit à ce moment-là. Et comme je siège au Sivome, effectivement, je me suis bien dit, enfin, je leur ai dit, effectivement, que je trouvais bizarre qu'à Santenis, ils étaient très contents et que nous, un petit peu moins. Effectivement, quand on a demandé le détail des collectes, on s'est aperçu que ce n'était pas forcément 50-50, ce qui sera le cas aujourd'hui. Je lui dis, moi, je suis désolée, il y a des dates. Donc, aujourd'hui, il y a 50% des dates qui doivent être réservées pour les Marolais. Merci pour cette précision. Effectivement, si ces jours-là, vous vous rendez compte qu'à une semaine de la sortie des poubelles, il reste des dates que là, vous preniez des centenois et qu'il n'y a pas de souci. Mais il faut que ce soit équitable et que ce soit vraiment... Alors, je pense que ce n'était pas une volonté de leur part de nous spolier sur les... Ils se sont juste... Voilà, ils ne se sont pas fait attention. Mais c'était une très bonne remarque de votre part et qui a été remontée. Mais on a bien fait, donc, de soulever ce point la dernière fois pour pouvoir, effectivement, faire réagir là-dessus. D'autant plus que Villecrène, pour d'autres raisons, pas que sur les encombrants, pour d'autres raisons, Villecrène a quitté le processus. C'est-à-dire, ils sont revenus aux encombrants. Donc, ça va dégager des créneaux pour nous. Donc, nous espérons... Mais je vous l'ai dit la dernière fois, moi, j'offrirai tout pour que ça fonctionne, pour que les Marolais soient satisfaits et que l'on ne revienne pas à l'ancien système. Est-ce que vous savez pourquoi Villecrène a quitté ou pas ? Alors, oui. Oui, Villecrène a eu d'énormes soucis parce que le premier problème, c'est que Villecrène a passé des semaines, pas des journées, mais des semaines entières sans que le civum ne passe. Donc, les gens ont pris l'habitude à Villecrène de laisser les poubelles dehors avec tous les problèmes de parking, de poubelles qui tombent, etc. Et d'autre part, Villecrène est beaucoup plus étendue et ils ont plus de collectifs. Et vous savez que dans les collectifs, il n'y avait pas d'encombrement à la demande. Donc, moi, j'en ai beaucoup parlé avec le maire de Villecrène, Patrick Farsi, et franchement, il n'était pas content du tout du service. C'est pour ça qu'il a décidé de revenir parce qu'il n'en pouvait pas. Voilà. Ensuite, la police pluricommunale, alors, quels sont les effectifs ? Vous les connaissez, ça n'a pas encore changé. Nous sommes toujours six policiers et une secrétaire à plein temps. Donc, ça, voilà. Avez-vous eu connaissance des départs de personnel cette année, des départs de retraite, etc. Je ne sais pas d'où vous tirez ce bruit, mais on en entend parler par vous, mais je vous le répète. C'est une question. Enfin, là, c'est une question. Est-ce que vous avez connaissance ? On s'inquiète. Pour l'instant, il n'y a que six policiers, un agent administratif. On s'inquiète. Vous nous avez promis un effectif de 11 personnes en fin d'année. On s'inquiète juste. On espère qu'il n'y aura pas de départ, qu'on va déjà consolider ces six, sept personnes et éventuellement avoir d'autres recrutements. C'est une question. Il n'y a aucune affirmation. Oui, parce que la dernière fois, vous nous avez demandé qu'une personne allait nous quitter. Personne ne nous a quittés. Il n'y a pas de retraite prévue. Pour l'instant, il n'y a pas de départ. Donc, au budget, nous avons prévu aujourd'hui, compte tenu des difficultés de recrutement, nous en parlons, c'est ce que disait Joël tout à l'heure, l'augmentation du point de la police municipale est due au fait de notre contribution et due au fait, entre autres, que nous avons prévu, bien sûr, des recrutements et également d'augmenter les recrutements en favorisant des heures supplémentaires de 25% pour être un peu plus attractif. Mais actuellement, tout le monde a des difficultés à ce niveau. Donc, pouvez-vous nous dire si nous atteindrons ce fameux chiffre que vous aviez annoncé pour l'année 2022 ou pas ? Ah ben, on espère. On fera tout court. Les 11, ce sera quasiment impossible. Mais nous ferons avec les recrutements que nous pourrons faire. Ah ben, c'est bon à savoir. Ah ben, oui, c'est... Le recrutement est très compliqué aujourd'hui dans ce domaine et dans un autre. Et j'entendais ce matin, j'entendais ce matin aux informations que c'était les agents de sécurité qui étaient en pénurie actuelle. Ça n'a rien à voir, mais bon, voilà. Et d'ailleurs, je crois que... Excusez-moi, je cite un candidat à la présidentielle qui disait qu'il va essayer de... Il va tout faire pour que la police municipale soit une troisième force avec des formations parce que les villes ont du mal aujourd'hui. Ah, mais c'est bien pour ça qu'on avait alerté le conseil en temps et en heure il y a quelque temps et qu'aujourd'hui, nous reposons la question de savoir si, effectivement, les effectifs seront tenus tels que vous nous les aviez annoncés il y a quelques mois. Je préfère la question dans ce sens. Voilà, il n'y a pas de départ prévu. Ensuite, au sujet de l'ancienne police municipale, oui, nous avons avancé comme prévu puisque maintenant nous avons intégré notre police. Ce local sera consacré au RAM, au relais d'assistance maternelle et nous commencerons, nous l'occuperons également pour la maison pour tous que nous allons lancer prochainement. Justement, le point d'après, c'est le RAM. Quel est son devenir ? Alors, nous avons, je connais bien maintenant le CIP puisque j'en suis le président depuis quelque temps et il y a pas mal de soucis qui n'ont rien à voir avec le RAM. Nous sommes en train de le régler. Avant que je ne devienne le président du CIP, il y a eu un cabinet qui est venu pour nous accompagner, pour faire un benchmark, pour voir comment optimiser, pour faire un point. Et ce cabinet, pour optimiser nos coûts, nous avait suggéré, donc, nous avait suggéré de réduire les coûts du personnel, notamment au niveau de prendre une directrice plus polyvalente qui pourrait assurer le RAM et répartir ces coûts. Parce qu'en fait, il y a une directrice par crèche, la parente de la Marolle et la crèche de Santini, et il y a une directrice générale actuellement. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui, à tiers temps, fasse ce point et qui fasse le RAM puisque le RAM n'était pas ouvert tout le temps. Voilà. L'autre difficulté également, c'est que Santini avait un réel problème de local, mais je vous l'avais déjà dit. Donc, c'est pour cela que nous proposons d'utiliser ce local pour essayer d'attirer au maximum autant que possible. Nous ne voulons pas être bloqués dans l'évolution de ce relais d'assistantes maternelles parce que Santini a des difficultés de locaux. Donc, nous allons utiliser les locaux pour ça. Voilà. Donc, le recrutement est en cours. C'est très compliqué parce qu'il fallait faire les feuilles de pause, voir comment remplacer la directrice. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire, enfin, nous donner une estimation en termes de réouverture ? Ça dépend du recrutement. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver une personne aujourd'hui qui ait les qualités de gérer un RAM et qui ait des compétences également de superviser un certain nombre de choses, notamment les relations avec la sécurité sociale, la CAF, etc. On espère que ça ne prendra pas trop de temps parce que c'est vraiment dommage de ne plus avoir ce relais d'assistante maternelle qui est quand même un service de proximité et qui contribue vraiment à la socialisation des enfants. Donc, c'est très dommage. Croyez-moi, je passe beaucoup de temps avec ce CIP parce qu'il y a pas mal de choses à organiser. Il y a des orientations qui ont été prises. Je dois les mener avec, bien sûr, mon collègue, de M. Bedu de Saint-Tenis. Nous y veillons, mais encore une fois, je rappelle que la personne qui était là a démissionné et le temps d'organiser tout ça. Nous en sommes actuellement à 325 000 euros de contribution par ville. C'est quand même énorme, à 650 000. On sait que la crèche, ça coûte cher, mais c'est... Voilà. Donc, on essaie également de dégager un peu de fonds pour faire de l'autofinancement pour les investissements, par exemple. Voilà. Donc, nous travaillons dessus avec la boîte qui nous accompagne. Alors, les remontées de Marolais. Quand un Marolais ou une Marolaise vous adresse par quelques canals que ce soit une requête, quel est le délai moyen de réponse ? Alors, nous n'avons... Vous vous souvenez de la question ? Oui ? Bien sûr, puisque c'est moi qui l'ai écrite. Non, parce que je vous sentais... Ah, j'attends. Je vous laisse parler pour pouvoir vous donner des précisions. Alors, non, non. Alors, en général, déjà, il faut distinguer la mairie, le bâtiment de la mairie que nous connaissons tous et les services techniques. Les services techniques ont un process un peu plus long parce que quand des travaux sont programmés, on leur signale quelque chose, ils ne réagissent pas à la minute. En revanche, pour la mairie, nous répondons au plus tard dans 48 heures. Et c'est un maximum. Il y a des gens qui nous appellent, qui nous disent... Qui nous disent, mais, monsieur le maire, je vous ai écrit tout à l'heure, vous m'appelez. Et je dis, oui, effectivement, il se trouve que je suis à la mairie. Et voilà, il y a une dame, par exemple, ce matin, qui nous a appelés pour nous demander un service. je l'ai rappelé cet après-midi parce que j'étais disponible. Donc nous n'avons pas... Nous ne calculons pas les moyennes, mais nous avons... Alors, il peut y avoir... Cette question, elle n'est pas anodine, vous en doutez bien. C'est qu'un marolais nous a contactés en nous disant qu'à plusieurs reprises, il est revenu vers vous pour un souci d'élagage d'arbres sur le domaine public. Il vous a même envoyé un recommandé avec accusé de réception en date du 20 février. À ce jour, il n'a toujours pas de réponse. Donc vous nous dites quand il y a un souci avec un marolais, vous nous l'envoyez, vous lui demandez de se rapprocher de la mairie, c'est ce qu'on fait. Mais il me dit, mais il me dit, vous êtes gentil, mais moi, je n'ai pas de réponse. Donc je vous donnerai son nom et j'aimerais bien que vous regardiez de près et que vous puissiez lui apporter une réponse parce qu'il est inquiet par rapport à cet arbre-là qui risque à un moment donné de tomber dans son jardin. Alors, j'étais en train de vous dire tout à l'heure qu'il arrive qu'il y ait des trous dans la raquette. Normalement, ce problème a été transféré au service technique. Maintenant, le service technique fait venir la société qui fait des élagages, etc., pour faire le nécessaire. Nous avons eu beaucoup d'appels dans ce sens, notamment à un monsieur qui a des pins qui bouchait ses égouts. Je vous en prie. Qui bouchait ses égouts. Donc nous essayons de réagir. Maintenant, il peut y avoir des trous dans la raquette, mais très sincèrement, les retours que nous avons et pas à moi directement, les retours sont plutôt bons. Mais donnez-moi le nom de cette personne. Je vais vous donner le nom tout à l'heure, parce que l'idée, ce n'est pas de le donner là. Mais j'aimerais bien que vous le contactiez et que vous lui apportiez une réponse ou tout du moins que vous puissiez lui dire nous avons bien reçu votre demande et nous la traiterons dans les plus brefs délais. Mais laissez-nous le temps. Je lui dirai même que grâce à vous, je le rappelle. Non, c'est pas ce que je veux. Moi, dans la mesure... Je vous rappelle, M. Boye, que mon seul intérêt, c'est celui d'Emma Relais et que quand quelqu'un me contacte, quelqu'un que je ne connais pas, j'essaye de lui apporter une réponse. Donc là, en l'occurrence, j'évoque son cas. Écoutez, c'est très gentil. Sachez simplement que nous, nous répondons à plusieurs cas et nous ne sommes pas parfaits. Il y a parfois des trous dans la raquette. Il y a des moments où nous ne sommes pas là et parfois, il y a des ratés. Je l'avoue. Mais majoritairement, les gens sont très surpris. Les gens me disent mais comment je vous écris, vous m'appelez avec un téléphone visible. Je dis, ben oui, mon numéro est visible. C'est vous qui payez le téléphone. C'est le téléphone de la mairie. Donc, il n'y a pas de problème. Mais nous, nous ferons le nécessaire. Le City Stade, bon, ça, nous vous avons dit que le City Stade était au budget 2021 mais que nous n'étions pas satisfaits. Il était prévu au stade de foot. Mais les jeunes qui n'étaient pas loin de ce stade de foot ont eu des comportements dans ce stade lorsque nous leur ouvrions, lorsque nous ouvrions le stade pour qu'ils puissent jouer, ils ont eu des comportements qui ont exaspéré beaucoup de licenciés du foot et le foot ne veut plus, entre autres. Mais nous non plus parce que ces jeunes ne respectent rien. Ils ont pris des grillages, etc. Et je pense que dans l'état actuel des choses, dans l'état actuel de choses, nous avons, nous ne parlons plus du City Stade, nous avons d'autres options pour que les jeunes puissent jouer. Voilà. Doit-on comprendre que le projet City Stade est mort et enterré ? Il n'est pas dans le PPI. Il était l'an dernier dans le PPI. Cette année, il n'y est pas. D'accord ? Donc moi, je considère mon... ma volonté est très claire. Je passe beaucoup de temps à discuter avec ces jeunes. Je pars du principe que tant qu'ils ne respecteront pas le bien public, leurs voisins. Nous ne mettrons pas un City Stade à leur disposition, d'autant que le lieu est très compliqué à trouver. D'accord ? Et ceux qui étaient prêts à les accueillir n'en veulent plus parce qu'ils ont brûlé des tas de choses. Ils ont failli brûler le... le... Le synthétique ? La polosynthétique, absolument. Ce qui est arrivé à Santeni, ils ont forcé les portes et ils continuent à sauter les portes. Je me suis retrouvé souvent au milieu de 60 jeunes et j'estime, j'estime, je sais, je sais que c'est pas à cause de ces quelques jeunes qu'il faut pénaliser tout le monde. Mais comprenez que quand je ne réponds pas à un Marolet, on me le remarque, quand il y en a plusieurs, je suis aussi un peu... nous sommes un peu en recul par rapport à ce projet. Donc je préfère que les jeunes soient... se sociabilisent un peu mieux pour que nous parlions encore de City Stade. Parfait. Donc on peut considérer que ce n'est plus à l'ordre du jour pour l'instant. On est bien d'accord. Ce n'est plus à l'ordre du jour. Exactement. Ce n'est pas dans le PPI. Dans notre vision et dans notre PPI, ce n'est pas dans le PPI. Nous sommes d'accord. Voilà. Travaux du cœur de village. Comment organisez-vous le lien entre les riverains, la mairie et les aménageurs ? Justement, quand les riverains nous appellent, nous réagissons directement. Nous avons des réunions régulières, des réunions de chantier. Nous en avons eu une cet après-midi. Nous remontons les griefs de tous les riverains et c'est moi qui les prends pour l'instant parce que ça me permet de gérer le chantier en direct. Et le responsable du chantier m'a dit je préférerais que les Marolais nous écrivent. Il m'a dit non, je veux voir quelles sont vos imperfections à améliorer. D'accord ? Donc, pour l'instant, je reçois les requêtes des Marolais et nous sommes dans une période difficile parce que nous sommes dans la période d'excavation, c'est-à-dire on creuse pour construire les sous-sols, etc. Donc, nous avons eu jusqu'à 100 camions bennes jour. Vous les voyez le matin qu'ils stationnent. Les camions bennes commençaient à 7h du matin alors que les chantiers ne commençaient qu'à 8h. les voitures toupies, vous savez, les voitures qui tournent avec du béton venaient plus tôt, laissaient leurs voitures allumées, il était 7h30, donc je leur ai dit c'est très simple. Je ferai des visites impromptues sur le chantier et si les travaux commencent avant 8h du matin, je ferai un arrêté et on arrêtera le chantier pour la journée. et la fois d'après ce sera pour une semaine. Je leur ai répété cet après-midi. Depuis la semaine dernière il y a eu une belle amélioration, il y a moins de problèmes. C'est très pénible pour les riverains, c'est vraiment très pénible. Voilà. Il y a de la poussière, il a fait beau il y a deux semaines, il y a de la poussière, etc. Tout ça, ils sont en train de régler ce souci. Donc, un, nous avons des réunions régulières, je prends les... je reçois les riverains dès leur demande et j'ai demain à cette heure-ci ou un peu plus tôt une réunion avec deux, trois riverains qui veulent venir me parler de tout ça. Il n'y a pas un jour où je ne travaille pas sur ce... Mais c'est rassurant de savoir que vous faites le trait d'union entre les riverains et l'aménageur parce que quand on voit qu'au début des travaux ils ont bétonné toutes les comptes allées engloutissant tous les compteurs dont certains ont été écrasés par le béton et du coup plus de possibilités de faire de relever à distance. Voilà, on est content de savoir que vous gérez ça de très près. Nous en avons parlé, merci beaucoup, nous en avons parlé tout à l'heure. En fait, en fait, comment dire, le fait qu'ils aient bétonné les parties en terre, c'était parce que il pleuvait, les camions passaient, créaient des ornières, donc c'était très moche, l'eau stagnait, enfin, donc ils ont dit, bon, allez hop, on met du ciment. Honnêtement, j'ai dit que oui, c'est pas mal comme idée. Il y a eu deux compteurs, pas plus. Ils ont bouché les compteurs, là ils les ont identifiés, ils ont vérifié, il n'y a pas de fuite, ils nous l'ont confirmé encore tout à l'heure et donc là, ils vont encore remettre une couche parce qu'avec les camions, le béton, c'est cassé et c'est de la poussière maintenant, donc pour éviter qu'il y ait des ornières et voilà. Donc c'est une période difficile sur le chantier, je sais qu'il y a des spécialistes issus du BTP, quand on creuse pour enlever la terre, c'est jamais la période la plus agréable. Normalement, en fin de semaine, ou plus tard, à la fin du mois, nous passerons de 100 camions jour à une vingtaine de camions jour. Voilà. Donc, ce sont les éléments qui m'ont été donnés ce matin et nous allons quitter cette période vraiment très difficile. Après, ce seront des camions qui viendront pour livrer et puis après, lorsque nous passerons aux secondes oeuvres, ce sera encore plus tranquille. Mais là, vraiment, nous avons vécu... J'ai eu des réclamations concernant le fait que les moteurs n'étaient pas arrêtés. C'est bien ce que je disais, notamment les camions toupies parce que s'ils arrêtent, ça ne tourne plus. D'autres camions également. Vous avez des camions qui allaient sur l'allée de l'orangerie et qui... Sur des périodes de plus d'une demi-heure avec ces moteurs... Exactement. Et parfois, ils laissaient leurs camions au milieu et personne ne voulait sortir, il ne pouvait pas sortir. Non, c'est vraiment très pénible. Nous leur avons même proposé tout à l'heure que les camions se gardent au lieu de faire la queue sur les trottoirs, que les camions se gardent sur l'île au sud, vous savez, le long de la mairie. Donc, ils nous ont dit qu'il n'y a pas suffisamment de terrain pour rentrer et ressortir. Et puis, en plus, il aurait fallu bétonner et puis, le tonnage est énorme. C'est vraiment assez compliqué. Donc, voilà un peu les réponses que je voulais vous apporter. Alors, je ne saurais... Nous ne saurions finir cette rencontre sans parler, justement, de l'actualité. Beaucoup de Marolais ont été choqués... Allez, posons le mot outré par les arbres qui ont été coupés depuis lundi, depuis avant-hier, pardon, sur l'avenue des Bruyères. Eh bien, ce que je veux vous dire d'abord, c'est que nous tous, nous le sommes également. Parce que nous ne couperons pas un arbre de gaieté de cœur. Et croyez-moi, moi qui suis né dans le Sahel, j'ai planté des arbres toute ma jeunesse et je sais ce que c'est un arbre qui pousse. Sauf que voilà, l'objectif, ce n'est pas de couper les arbres, c'est un moyen. L'objectif, c'était d'abord de nous entourer de personnes qui savent, des sachants. Donc nous sommes accompagnés dans ce projet par un bureau d'études. Nous sommes accompagnés par un spécialiste des arbres. Nous sommes accompagnés par un paysagiste que nous avons rencontré lors de la réunion publique que nous avons organisée le 11 février. Alors, c'est allé assez vite, nous parlons du projet depuis très longtemps, c'est allé assez vite parce que nous sommes dépendants, tout à l'heure, nous avons parlé au moment du budget, des études que nous commandons. Donc nous sommes dépendants du bureau d'études qui nous rend l'étude et à partir de son étude, nous pouvons organiser une réunion et dire voilà quelles sont les options. et derrière, nous sommes contraints. Nous sommes contraints par le délai, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas couper les armes à partir du 1er avril parce que c'est la période de nidification. Je ne le savais pas, c'est eux qui l'ont dit. Donc ils nous ont dit qu'il faut impérativement que la coupe ait lieu entre le 15 et le 20, 25 au maximum, la fin mars au plus tard. Donc nous avons fait au mieux avec, lors de cette réunion, nous avons fait une réunion publique annoncée sur tous nos supports de communication, les tableaux lumineux, l'application avec les push et notre journal. Nous avons eu la chance de recevoir quelques personnes mais pas suffisamment à notre goût. Nous avons été voir les riverains. Nous avons fait, nous avons été voir tous les riverains avec une tablette. Nous leur avons expliqué le projet. Nous avons pris leurs questions. Nous avons pris leurs réclamations parce que le problème sur ce chantier est un problème très complexe. Il y a beaucoup de choses qui se mènent. Il y a la vitesse, la circulation, la vitesse sur cette route. On ne va pas reparler du débat, stop, cédé le passage, je ne sais trop quoi. Donc il y a vraiment un problème de vitesse et les riverains s'en plaignent. Il y a un autre problème dont les riverains s'en plaignent, c'est l'absence de lumière. L'absence de lumière, pourquoi ? Parce qu'en été et en automne, les trottoirs, enfin les candélabres sont opérés par les feuilles qui poussent, qui fait que les personnes ne voient rien. Et les riverains s'en plaignent depuis très longtemps. En plus, étant donné que ce sont des dalles qui ont été posées, les arbres, les racines des arbres ont soulevé les dalles. Donc quand c'est l'automne et qu'il y a des feuilles, on n'y voit rien, beaucoup de personnes sont tombées. Quelqu'un m'a signalé quand même être tombé, c'est casser le col du fémur. Cette personne aurait pu porter plainte contre le mer. Donc les riverains étaient là et pas plus tard que mardi, j'ai reçu un message d'un riverain qui m'a dit mais alors les travaux sont annoncés, tous les travaux sont annoncés sur la page et l'appui de la ville mais je ne vois pas l'avenue des Brouillères, qu'est-ce qui se passe ? Elle avait mal regardé. Est-ce que c'est reporté à l'année prochaine parce que nous, on n'en peut plus ? Voilà le message que j'ai reçu mardi. J'ai dit non, c'est en cours, les coupes vont commencer, etc. Donc c'est vrai, c'est vrai. Notre oeil s'est habitué. Oui, il y a aussi un élément important, c'est que les arbres s'étouffaient. Enfin, ceux qui étaient à la Réunion et vous étiez là, les arbres s'étouffaient. C'est-à-dire que quand vous prenez les arbres de cette avenue, comme dans d'autres avenues mais là, nous ne toucherons à rien, depuis le temps que ces arbres sont là, si vous regardez les troncs, ils ne sont pas énormes. C'est parce que tout simplement, les arbres s'étouffent et empêchent la maturation étant donné que les arbres sont plantés à 4 mètres l'un de l'autre. Alors, nous avons envisagé ensemble d'autres solutions. Nous avons envisagé au départ de dire on va couper un arbre sur deux. Mais alors, en coupant un arbre sur deux, ils nous l'ont dit, l'arbre école, lors de la Réunion, il nous a dit si vous faites ça, dans 3 ans, vous avez le même problème et vous allez devoir couper encore des arbres. on a envisagé de faire deux arbres sur quatre. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas suffisamment d'espace, il n'y avait pas suffisamment d'espace pour avoir un trottoir assez large PMR où on peut circuler parce qu'il y a, vous avez beaucoup de petites routes qui vont, qui rentrent ici et là. Quand quelqu'un est en fauteuil ou quand les enfants, les parents sont avec les enfants à quatre roues, ils n'arrivent pas à circuler. Donc nous avons privilégié la solution qui a été longuement exposée lors de la Réunion par le paysagiste. Nous avons privilégié cette solution qui ne nous plaît pas plus mais le réalisme voulait que nous acceptions cette solution, c'est-à-dire couper les arbres d'un côté et les laisser de l'autre. Ce qui fait qu'on met de la lumière, on met des candelabres de ce côté et ensuite on alterne. Voilà le projet qui a été fait. Croyez-moi, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons accepté ce choix. Et je connais l'histoire de Marolle. J'étais là quand Alain Joss était maire et qu'à quelques mois des élections de 2001, je crois, les arbres ont été coupées sur l'avenue de la Belle-Image. Je sais le tollé que ça a provoqué mais je crois que quand on est responsable, il faut prendre la décision. Il faut prendre certaines décisions qui vous font mal d'abord à vous et malheureusement, malheureusement, ne sachant pas faire une omelette sans casser des oeufs, il fallait passer par là. L'objectif n'est pas de couper les arbres, l'objectif c'est le projet. C'est le projet d'avoir des trottoirs qui tiennent la route où plus personne ne tombe. L'objectif, c'est de permettre à nos arbres de se développer. Voilà. c'est ça le sens de ce projet. Donc, je partage l'émotion et l'horreur que les Marolais expriment aujourd'hui mais l'objectif est un projet. L'objectif n'est pas de couper des arbres. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. On peut intervenir sur votre présentation, sur ta présentation. En fait, l'objectif c'était quoi ? Si j'ai bien retenu, c'était sécuriser et mettre aux normes PMR les trottoirs et les traversées, rénover la chaussée et la signalisation, réduire la vitesse et améliorer la sortie de véhicules des voies perpendiculaires, rénover l'éclairage public et offrir un meilleur éclairage de la voie, plus de luminosité aussi pour les riverains. Alors, tous ces objectifs-là, pouvaient donc le premier projet c'était un arbre sur deux qui a été tout de suite éliminé évidemment au cours même de la présentation et le deuxième projet c'était une grande allée sur... Alors, rappelez-moi le nombre de mètres, c'est 600 mètres, c'est ça ? 600 mètres de linéaire. Et l'idée, donc, c'est de faire trois grands linéaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur 200 mètres, il y aura des arbres d'un côté ? Non, non, c'est pas du tout. Non, mais c'est ce qui nous a été présenté et encore redit hier. On est bien d'accord. Non, mais ou alors vous avez changé le projet pendant la nuit. Alors, c'est 600 mètres de linéaire, 200 mètres d'arbres qui ne sont pas touchés. Donc, ça veut dire si j'ai bien compris le projet, en fait, aujourd'hui, nous avons un arbre tous les 4 mètres. C'est ce qui a été planté il y a 40 ans. C'est une erreur, c'est une aberration qu'il faut changer. Très bien. Aujourd'hui, donc, tous les 4 mètres. Donc, sur 200 mètres, il y aura un arbre tous les 4 mètres. Donc, on ne règle pas le problème des racines, des arbres qui s'étouffent, etc. En face de ces 200 mètres, c'est vide, on coupe tous les arbres, on est bien d'accord, on coupe tous les arbres. Ensuite, 200 mètres plus loin, on laisse encore 200 mètres avec, non mais, oui, non mais il faut préciser, avec tous les arbres, tous les 4 mètres, parce que c'est un des points que vous citiez, que tu citais tout à l'heure et qui ont été redits à plusieurs reprises. C'est pour donner aux arbres un peu plus d'espace, c'est pour éviter qu'il y ait des racines qui détruisent les trottoirs, etc. Et ensuite, de nouveau, 200 mètres plantés en conservant toujours ces 4 mètres. Alors, si le point, c'est de sécuriser et de mettre aux normes PMR, les trottoirs, je ne vois pas très bien comment, là où les arbres sont tous les 4 mètres, donc les racines seront toujours là, vous allez tout changer, vous allez tout casser et mettre, bien sûr, de nouveaux pavés ou en tout cas un revêtement. Ça veut dire aussi que, si j'ai bien compris, pour un PMR, par exemple, pour toi, donc sur 200 mètres tu peux rouler, donc tu changes de trottoir à un moment, tu roules 200 mètres de nouveau et tu changes de trottoir de nouveau. C'est un peu ça. Si on veut aller, si on veut faire par l'absurde, n'est-ce pas ? Mais, aujourd'hui, c'est, et ce qui est important, on avait proposé, nous, et c'est nous qui avons proposé, de dire, puisque je suis allé avec moi, avec un paysagiste aussi, pour regarder, il est important, c'est bien de dire que vous avez pris des sachants, etc. Un sachant, ce qui est important pour lui, c'est de présenter et c'est de défendre son projet. vous avez pris un projet qui demandait d'enlever 200 mètres sur 200 mètres tous les 200 mètres les arbres. un autre sachant que j'ai vu a proposé, justement, deux arbres sur quatre pour conserver l'allée. Deux arbres sur quatre, ça veut dire que le linéaire, l'espacement entre les arbres serait de 12 mètres entre chaque arbre et non plus de 4 mètres, de 12 mètres entre chaque arbre, ce qui permettait d'avoir de la luminosité, de réduire le problème des racines parce qu'effectivement il y aurait déjà deux arbres sur quatre qui seraient enlevés et de permettre effectivement aussi de pouvoir travailler sur la sécurité dont vous parlez, réduire la vitesse, ça c'est un autre sujet parce que ça c'est sur la route, on ne parle pas des arbres à ce moment-là et au niveau de l'éclairage, effectivement, ça permet de revoir aussi tout l'éclairage luminaire. Voilà. Alors, effectivement, à tout projet il y a une option, à toute option il y a une autre option, une construction, etc. Le problème, pourquoi nous n'avons pas retenu et nous en avons parlé, pourquoi nous n'avons pas retenu de couper un arbre sur deux, etc. Premièrement, deux arbres sur quatre, pardon, deux arbres sur quatre. Pourquoi nous n'avons pas retenu ce projet ? Parce que tout simplement, le fait qu'il puisse y avoir des candélabres là où il n'y a pas d'arbre permet à la lumière de rentrer et à l'arbre de s'épanouir dans un sens sans toucher l'autre, sans toucher l'autre arbre en face. En faisant deux sur quatre, c'était moins évident. D'une part, au niveau du trottoir, parce qu'effectivement, comme tu le dis, l'objectif du PMR dans un premier temps, ce n'est pas de se balader entièrement sur cette route, c'est d'abord de pouvoir entrer chez lui, parce que quand on va d'un côté de la route, il y a énormément de maisons, les sabetiers, etc. Il y a énormément d'entrées de petites routes. Donc l'idée, en enlevant les arbres à ce niveau-là, on peut déposer quelqu'un en PMR, il peut rouler sur le trottoir et rentrer chez lui. Et il y a une dame que nous sommes allés voir qui aujourd'hui marche avec des béquilles, etc. et est en PMR. Donc l'objectif n'est pas de se promener sur l'ensemble de l'avenue, étant raisonnement injuste. Effectivement, s'il faut marcher sur l'ensemble de l'avenue, il faudrait traverser en quinconce. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand vous venez en voiture ou vous déposez quelqu'un, la personne ne pouvait pas arriver, ne pouvait pas aller chez elle. Donc voilà. Donc le fait que les arbres ne soient pas en vis-à-vis, ça permet aux arbres de s'épanouir. Et d'autre part, ça permet d'avoir un trottoir de 2,20 m, je crois, 2,20 m, où l'on peut vraiment, où l'on peut vraiment passer, où les gens peuvent passer. Alors, ce trottoir n'est pas prévu pour une voie cyclable. Je le dis tout de suite. Donc l'objectif, ce n'est pas ça, parce que de toute façon, là où il y a des arbres, il ne sera pas possible de passer, pas plus qu'on passe à l'air. Et au départ, nous avons négocié avec Agnès Lazic de Néovan, la présidente de Néovan. On lui a dit que la piste cyclable, ce sera sur le chemin vert que nous allons traverser pour que les gens passent là. Donc en fait, l'idée, effectivement, je veux dire, on aurait pris le choix à 2 sur 4, il y aurait des avantages et des inconvénients. À un moment donné, il fallait trancher. Et chaque fois qu'on coupe un arbre, la solution n'est pas idéale. J'en ai conscience. Mais encore une fois, encore une fois, l'objectif, c'est le projet. Le projet, c'est d'amener de la lumière. Le projet, et les riverains, on ne les entend pas beaucoup, parce que nous, nous avons été entendre leur donéance. D'accord ? Les riverains, ils sont aujourd'hui, ils se disent, nous allons pouvoir rentrer chez nous, nous n'aurons pas des tonnes de feuilles qui vont tomber chez nous, nous n'aurons pas peur lorsque notre grand-mère rentrera le soir, nous n'aurons pas peur lorsque les personnes âgées rentreront, etc. Donc, c'est aussi tout cela que nous avons vu et choisir, ce n'est jamais facile. Surtout quand on est touché dans sa chair par ces choses, parce que, voilà, moi je paye cher pour entretenir les arbres chez moi, comme beaucoup de marolais, et ce n'est pas de gaieté de cœur que nous faisons ça. Voilà. Mais, nous n'avons pas décidé cela parce que c'était notre volonté, nous avons décidé cela parce que l'objectif nous semblait supérieur au coût. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, la venue de la belle image, tout le monde y passe, c'est éclairé, et peu de gens se souviennent comment c'était avant. Donc, c'est une... Ce n'est pas forcément une réussite. Je suis désolé. Non, mais attendez. Ce n'est pas forcément un échec non plus. Parce que personne, il n'y a pas de gens qui... Ça y est, c'est passé dans les actes, mais seulement, ça ne veut pas dire que ce soit une réussite. Et je dois préciser que l'avenue de la belle image est une grande avenue, c'est la départementale, etc. Alors que là, on a une petite rue... En distance ? Non, je dis en largeur. C'est la même longueur. C'est une petite rue. C'est une longueur. Non, non, c'est en largeur, pas en longueur. En largeur, c'est la même chose. Entre l'avenue des Brouillères et l'avenue de la belle image. C'est exactement la même largeur. J'y habite. Donc, je peux vous assurer que c'est la même largeur. Et ça fait ce côté de petites rues, embragées, etc. Et oui, c'est important. Nous l'aurons. Nous l'aurons. Nous l'aurons. Parce qu'il y a toujours des arbres. Et il y aura une perspective. Nous l'aurons. Nous l'aurons. Et on nous a fait des simulations. La photo qu'on a présentée, on nous l'a présentée sur l'ensemble en 3D. En perspective, ça donnera la même chose. Et franchement... Ce que je trouve dommage, c'est justement de ne pas vous avoir été associé dès le départ sur un projet d'une telle ampleur. Oui, à part la réunion publique à laquelle on était invité. Mais c'était déjà acté. Soyons... Non, ce n'était pas acté. Non, non, s'il te plaît. C'était acté. Parce que la preuve, c'est que la première proposition qui a été faite a été rapidement passée. Et en fait, si... Non, soyons sérieux. Je ne peux pas te laisser dire ça. Parce que tu étais présent. Et bien, justement, c'est pour cela. Tu étais présent. Tu étais présent. Et justement, c'est pour cela. J'étais présent également. Et nous avons posé des options. Nous avons eu deux personnes. Non. Il y a eu deux propositions. Non, je ne parle pas de propositions. Ah, d'accord. Je parle de personnes qui nous ont dit « Moi, lorsqu'on coupe un arbre, ça me gêne. » Tu le confirmes. Il y avait une dame qui disait la même chose, qui sont des riverains d'ailleurs. J'aurais dit « Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Comment on tranche ? » On ne coupe pas d'arbres. On ne fait rien. Ou on coupe des arbres ? Qu'est-ce que les personnes nous ont répondu ? Ok. On connaît le prix à payer. Si c'est pour ça, si l'objectif c'est ça, on est d'accord qu'on coupe des arbres. C'était une réunion de concertation, pas une réunion d'information. D'accord ? D'ailleurs, la personne d'AVR qui menait la réunion, elle m'a dit « C'est incroyable parce que vous êtes venus sans idée arrêtée. Et nous sommes venus écouter les gens. Et je n'avais pas de point de vue personnellement. Voilà. Donc, ne me dis pas que tout était arrêté. Je suis désolé. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Je ne peux pas te laisser dire ça. Voilà. Donc, moi, je suis comme tous les marolais. Ça m'embête de couper les arbres. Alors, dire que je le fais avec gaieté de cœur, non. Non. Je partage l'émotion des marolais. Toutefois, il y a un vrai sujet de communication. Réunion publique le 11 février, communication début mars. Enfin, un projet comme ça, dans la communication, ça s'anticipe. Les marolais, ils avaient le droit d'être informés dès le lendemain ou quelques jours après de l'intention de ce projet de rénovation. C'est essentiel. Je vous ai alerté sur le sujet, M. Boy. J'étais présente lors de cette réunion. Je vous ai dit une alerte. La façon dont vous allez communiquer, ne perdez pas de temps. C'est hyper important. On sait très bien que plus on communique en amont, plus ça apaise les réactions des marolais. C'est hyper important ce volet communication. Mme Charles, j'ai entendu votre propos, mais sachez que nous, nous sommes tenus par les sociétés avec lesquelles nous travaillons. c'est-à-dire, 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 nous sommes contraints d'un côté par la période de nidification, il fallait qu'on coupe les arbres avant le 30 mars. Nous avons tenu la réunion le 11 mars. Après, il y a eu des vacances scolaires. Et pendant les vacances scolaires, j'ai eu un mal fou. Et tous les jours, j'ai appelé en me disant où sont les projets, où sont les photos, où est la perspective, où sont les devis, comment on fait, quand est-ce qu'on commence. Les personnes étaient en vacances. Donc, soit je reportais le projet à l'année dernière et j'avais des riverains qui étaient là en me disant nous ne voulons pas que le projet soit reporté à l'année précédente. Et ce projet, ne me dites pas qu'il fallait le faire avant. Nous avons demandé les études depuis le mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre. Oui, c'est parce que je vous dis, je dis qu'il faut communiquer. Communiquer en amont, rythmer la communication pour bien informer. C'est ce que je vous dis, c'est important de porter les messages auprès des citoyens. C'est hyper important. Vous parlez à celui qui a installé dans cette ville des tableaux lumineux pour que les gens voient. Vous parlez à celui qui a mis en place une appli pour que chacun reçoive l'information chez lui. Donc, votre communication, je suis d'accord et nous faisons du porte-à-porte pour aller voir les gens et les gens sont touchés en nous disant depuis quand, à Marron, on vient nous voir pour faire du porte-à-porte pour nous donner l'information et c'est vous qui me parlez de communiquer. Nous pouvons toujours mieux faire. Je sais, mais c'est en toute bienveillance que je vous dis ça parce qu'on voit maintenant le résultat, c'est tout. Ce résultat vous arrange, mettez-le, orchestrez-le, utilisez-le, c'est dans votre rôle. Soyons bien clair. Vous êtes dans votre rôle. Mais s'il vous plaît, ce que je veux dire aux Marolais et je m'adresse à eux assez régulièrement, c'est de leur dire que, un, je m'associe à la peine que nous avons tous de voir des arbres coupés. Je sais que, quel que soit le choix que nous aurons fait, ce choix ne serait pas l'idéal. D'accord ? Et que nous avons été obligés de faire un choix. Nous avons fait celui-là. Il est aussi bon qu'un autre. Il est aussi mauvais qu'un autre. J'en ai conscience. Voilà. Donc, maintenant, voilà, nous, nous travaillons pour que tout se passe bien dans notre ville, que tout le monde ait sa place, que les voisins, en tout cas, je note dans ce que l'on m'a rapporté sur les les super messages qui ont été qui ont été échangés, que nous n'avons pas vu de riverains de la route s'exprimer. Il n'y en a pas eu. Parce que ces gens sont informés. Ce qui a manqué, à mon avis, c'est, lorsque vous avez pris la décision, parce que la décision a été prise assez tard, c'est une information générale au Marolais. Oui. C'est ça qui manquait. Absolument. Très bien. Absolument. Tout le reste a été correct. Je veux dire, la réunion et ce qui a suivi, c'était correct. Mais il a manqué une information lorsque la décision a été prise. Nous avons pourtant communiqué sur l'appli. Quelle était la méthode la plus simple pour communiquer avec les Marolais ? Pour nous, c'était l'appli. C'était ça, la méthode pour communiquer. C'est pas suffisant. Il aurait fallu mettre un papier dans les boîtes aux lettres pour que tout le monde soit informé. Monsieur Garraud, quand on met les papiers dans les boîtes aux lettres, les gens nous disent qu'il y a de la pub qui s'est mise dessus. On ne l'a pas vue. Écoutez, nous avons fait campagne aussi. C'est pour cela que nous avons été faire du porte-à-porte. Vous savez, soyons modestes, il n'y a pas de solution idéale. Il n'y a pas de solution idéale. Voilà. Il y a toujours mieux. Je voudrais juste revenir sur un point que tu viens de dire et qui ne me plaît absolument pas de la même manière que tu l'as dit. Je ne peux pas te laisser dire que cela nous arrange. Nous sommes autant Marolais que tout le monde ici. Non, non, non. Je ne te laisserai pas dire que cela nous arrange de ce qui se passe. Au contraire, nous sommes tout autant concernés que tous les Marolais ici. Soyons consents. D'accord ? Et donc, c'est pour cela que nous avons proposé une solution alternative. Pas retenue, certes, de toute façon, mais on a proposé une solution alternative qui nous paraissait tout à fait viable et qui a été, elle, aussi, validée par un architecte paysagiste. Donc, ne me dis pas que cela nous arrange. Je ne l'accepte pas. Nous en avons discuté tous les deux, Joël. Et c'est toi qui m'as dit quoi que l'on fera, on se fera taper dessus. C'est ce que tu avais annoncé, effectivement. Mais donc, j'ai la modestie de dire que la solution que nous avons prise, ce n'est pas l'idéal et qu'on aurait pu prendre une autre solution. Cette solution n'aurait pas été l'idéal non plus. C'est un crève-cœur. C'est un choix cornélien. C'est un choix cornélien que de couper un arbre. Mais l'intérêt est supérieur. C'est tout. Moi, je ne sais pas faire une omelette sans casser des oeufs. Voilà. Pourtant, j'adore regarder l'œuf parce que c'est joli. Je trouve que la forme est belle. Mais c'est le choix cornélien qui est. En tout cas, voilà. Donc, moi, je voulais dire ça. Après, moi, j'étais ravi que vous soyez... C'est votre choix. C'est notre choix. Nous l'assumerons et j'entendrai vos critiques. Donc, je suis ravi que nous ayons pu parler de ça. Nous ferons le maximum pour que... et c'est l'objectif en faisant ce projet que notre ville garde sa verdeur qui ne sera pas remise en cause. Et c'est pour cela également que nous avons... Enfin, c'est accessoire et c'est annexe, mais nous avons demandé que le bois soit coupé et mis à la disposition de ceux qui souhaitent le prendre. Alors, les spécialistes savent que le tilleul n'est pas un bois en termes de chaleur très bon. Mais voilà. Donc, le courage aussi politique, c'est de prendre des décisions, même contre votre volonté, mais c'est aussi ça, le courage politique. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée et au prochain conseil municipal qui est prévu le 12 avril pour le vote du budget. pour le vote du budget. Merci.